Bonne remarque, alors, en vrai, Nintendo, Microsoft, c'est vrai qu'ils ont leur licence à eux, et que, je ne vais pas changer maintenant, ça peut attendre, et que, quoique, au cas où, c'est vrai que techniquement, Microsoft, il a aussi ses exclus, le problème qu'il y a, c'est que Microsoft a mal, de toute manière, Microsoft a mal géré, en fait, les phases avec sa console, ils n'ont jamais vraiment su bien la vendre, c'est un peu ça, le souci, c'est-à-dire que la Xbox 360, c'était plus ou moins bien vendu, mais ça n'arrivait jamais à égaler le palmarès des consoles Sony, à un moment donné, il faut dire les choses, Sony était toujours en tête, ce n'est pas pour rien que la PlayStation 1 avait battu des records de vente, la PS2 et la console la plus vendue au monde, Sony a toujours été loin, loin devant, et pourtant, ironiquement, ce n'est pas Sony qui a été le premier sur le marché, c'est ça qui est un peu marrant, en fait, parce que, finalement, ce n'était pas Sony, les premiers sur le marché, c'était, 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 Nintendo était là avant Sony, Nintendo était là avant Sony, et Nintendo avait déjà posé un peu ses bases, donc, ils étaient déjà dans le game, depuis un moment, Sony, quand ils sont arrivés, au début, Nintendo a un peu rigolé, ils n'ont pas rigolé longtemps, parce que, du coup, ils se sont fait supplanter, c'est-à-dire que, bon, la Xbox, c'est un peu bien, la Gamecube, pardon, c'est un peu bien vendu, mais ça ne volait pas très haut, là, en fait, la Wii a un peu sauvé les meubles, mais ça ne l'a pas suffisamment mis en avant, et après, tu as, bah, quand Sony est arrivés, en fait, Sony a vraiment bouleversé le, le, ça a vraiment bouleversé tout, tout le game, en fait, Sony a vraiment bouleversé tout le game, et, et après, bah, ça a été dur pour eux de, ça a été dur pour Nintendo de remonter la pente, la Switch, certes, c'est bien vendu, mais, la Nintendo 3D, la Nintendo DS et 3DS, elle lui a permis, au début, enfin, pour la Nintendo DS, elle lui a permis de dominer le marché des consoles portables, mais, en même temps, au niveau des consoles portables, je crois que la dernière chose qui était sortie, enfin, en grosso modo, il n'y avait que Nintendo, je veux dire, Jaguar s'était barré il y a un moment, et il ne restait plus grand-chose, quoi, je veux dire, à part Jaguar qui essayait, il y a, Sega essayait de se faire une part du marché, mais ils n'ont pas réussi, vous n'avez pas remarqué que les consoles de Sega, elles ont disparu, Sega arrêtait de faire des consoles, Sega, ils se sont concentrés davantage sur le, l'arcade, c'est vraiment l'arcade sur quoi ils se sont le plus concentrés, parce que, pour le reste, ça n'arrivait pas à suivre, il faut dire les choses, et Sony s'est fait une place un peu partout, quand Sony a sorti la PSP, ça a cartonné la PSP, et c'est là où Nintendo s'est rendu compte qu'ils n'étaient plus tout seuls sur le marché, après, il y a eu une phase transitoire où Nintendo a essayé de se trouver, quand même, c'est qu'avec la PS2, tiens, la PS1, c'était bien vendu, mais alors la PS2, la PS3, putain ! La PS3 n'a jamais réussi à égaler les ventes de la PS2, la PS2 reste la console la plus vendue dans mes souvenirs, je vais vérifier, mais je crois que c'est la plus vendue. La plus vendue au monde. Ouais, c'est la PS2 la plus vendue au monde. Si vous voulez, quand il y a eu la... Mais vraiment, quand la PS2 est sortie, ça a été... Là, le marché du jeu vidéo, il a tremblé. Au niveau des ventes, la PS2 s'est vendue à 155 millions d'exemplaires. La Nintendo 3DS l'a talonnée pendant un temps, mais la Nintendo... Enfin, la Nintendo DS, pardon. Mais le truc qu'il y a, c'est que, concernant la Nintendo DS, sa période d'activité, elle a été quand même assez grande. La période d'activité de la DS, c'était 2004-2013, donc c'est plutôt pas mal. La PS2, je crois qu'elle a tenu 6 ans avant de dégager, non ? Ça a été quand, la PS2 ? Qu'est-ce qu'ils ont stoppé pour la PS2, putain ? Ah, quand même, 10 ans, mine de rien. Elle est vendue en pack, en magasin. Quoi ? C'est quand qu'ils ont... Ah, fin de production, 2012, dans le monde. Ouais, il y a un mois d'écoulement. Et la DS... Non, non, elle s'est vendue pendant moins longtemps, la DS. Je raconte des conneries, moi. Non, non, elle s'est vendue... Elle a été produite, plutôt. Elle a été produite pendant 9 ans, la DS. Et la PS2, elle a été vendue pendant 12 ans. Mais... C'est bizarre. On remarque, je me dis, peut-être que si elle était sortie... Peut-être que si la DS avait continué à s'écouler... Quoique... Quoique, quoi, que, quoi, que... Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça, parce que... Parce qu'en fait, Je suis en train de me dire, peut-être si elle avait duré aussi longtemps, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que là... Oula, bien. La manette. La PSP, elle s'est vendue, dans mes souvenirs, pendant 11 ans. Et ça... Elle s'est vendue à un prix qui va, entre guillemets. Mais je veux dire, si on la compare à la DS, on est très loin en termes de vente. Re, re, re... Donc, j'étais en train de dire, ouais, parce qu'en fait, je parlais des consoles. C'est vrai que la PSP s'est vendue pendant... Elle s'est vendue pendant un moment, quand même. Les consoles... Sony, en fait, que ce soit au niveau de ses études, ses consoles, c'est toujours plutôt bien placé, en fait. Vous prenez là, bon, la PS2, c'est la plus vendue au monde. Elle est suivie ensuite de la Nintendo DS. Après, c'est la Nintendo Switch. Parce que oui, alors, il ne faut pas vous étonner. Il faut arriver, je crois, au dixième. Attendez, je crois que c'est neuf dixième pour qu'on voit Microsoft apparaître. Attendez, PlayStation 2, Nintendo 2DS, Nintendo Switch, Game Boy Color. PlayStation 4, PlayStation, oui, PS3, Xbox... Voilà, c'est ça. Neuvième position, la Xbox 360. Qui a été la console de Microsoft plutôt la plus vendue. Et en deuxième position, la Game Boy Advance. Majoritairement, dans le top 10, tu trouves du Sony et du Nintendo. Avec la majorité pour Nintendo. Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Et pour Sony, du coup, logiquement, 4. Parce que vu que Microsoft n'en a qu'une. Donc, c'est vrai que Sony, c'est toujours bien démerdé. Et au niveau des exclus, ils sont toujours aussi un peu bien démerdés. La 720, ce sera la deuxième. C'est bien. Xbox 720, je n'en sais rien. Je suis en train de me dire. Déjà, je n'arrive pas à comprendre la raison du 360. C'est parce qu'en fait, notre disque, il tourne à 360 degrés. Comme tous les disques, vous voulez dire. Pourquoi la Xbox 360 s'appelle comme ça ? Je ne sais même pas. La Xbox 360 s'appelle comme ça. Parce que quand vous allez y jouer, vous faites un 360. Non, la blague. Ça s'appelle 360. Car c'est une volonté de Microsoft de plonger le joueur dans un nouvel univers. Ah, putain ! L'origine story du nom, il est pété. Elle s'appelle comme ça car c'est une volonté de Microsoft de plonger le joueur dans un nouvel univers qui se ressemble de celui-ci. D'où 360. C'est moi qui ai inventé ça. Putain, heureusement. Sur Game 1, pourquoi la vache qui rire ? C'est un peu comme le nombre de joueurs entre sa sortie et celle de la PS3. Attendez, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Putain. Ça voulait dire 360 tonnes de gars dans sa conférence d'un cercle de la Terre qu'à la Xbox doit réunir tous les joueurs. C'est con parce qu'elle est arrivée qu'au 9e... On l'a appelée 360 parce qu'on comptait connecter le monde entier avec, vous voyez ? Parce que grâce à elle, vous pourriez jouer en ligne et tout. Ouais, la PS2 le faisait déjà. J'avais envie de vous dire que je crois qu'il y a une console de Sega qui le faisait déjà. C'est pour vous dire. Je crois que... Attendez. Elle est où déjà ? C'est pas... La Mega Drive ne permettait pas de jouer en... Ou c'est la Jaguar ? Je ne sais plus. Est-ce qu'on pouvait jouer en ligne avec la Mega Drive ? Je crois que oui. Ouais, c'est ça. On pouvait jouer en ligne avec la Mega Drive déjà, donc on veut connecter tout le monde. L'anneau, le symbole. Bah ouais, pour tous les unir dans la connerie. Logique. Putain, c'est chaud quand même. La Xbox One s'est vendue à 58 millions d'exemplaires. En 2013. C'est-à-dire que... Attendez. Ah non, non, pas en 2013, je raconte des conneries. Non, non, c'est en fin de vie en fait. Je raconte des conneries. Putain, en 2020 ! C'est-à-dire que la console a vécu 6 ans, parce que la Xbox One, je crois qu'elle a été lancée en... Non, 7 ans. Elle a eu 7 ans d'activité et elle s'est vendue à 58 millions d'exemplaires. À combien d'exemplaires s'est vendue la One ? À la série X plutôt. J'ai envie de savoir. 29 millions d'exemplaires. Pour la série S et X, et pour la PS5, ça s'est vendue à... 60 millions d'exemplaires. Eh les mecs, vous voulez une blague ? Laquelle ? Vous me croyez si je me dis qu'on a vendu le double de ce qu'a vendu Microsoft ? C'est-à-dire que... Putain, le symbole... J'ai arrêté de jouer à 10 en Bluetooth aussi. Le Death Touch aussi. Non, mais aussi, non, mais tu vois, les mecs, vous allez pouvoir jouer en ligne et tout. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Non, mais c'est pas ça. Je suis en train de regarder les chiffres et tout. c'est terrifiant en fait. Parce que la PSP s'est vendue à plus d'exemplaires que la Xbox... Que la Xbox One. C'est-à-dire que la Xbox 360 s'est vendue à 80 millions d'exemplaires. La PSP s'est vendue à 83 millions d'exemplaires. Putain, notre meilleure vente n'égale pas une console portable. Je ne sais pas comment on doit le prendre. C'est... Après, je pense que le record de vente de Sony, je pense qu'il va être indétrônable. Parce que 155 millions... Si vous voulez, je vois mal ce qui pourrait égaler ça, en fait. Ce qui pourrait égaler les 155 millions d'exemplaires vendus sur la PS2. Je vois mal comment c'est possible. C'est quoi la console la moins bien vendue ? Elle est où ? La Atari VCS. C'est quoi ça ? Une console de jeux vidéo. Ah, c'était... Ah oui ! C'est... Elle s'est vendue... Attention les yeux. Enfin, les oreilles. Elle s'est vendue à 75 exemples. Oh, putain ! Ah non, elle s'est vendue à moins de... Ah non, non, non. Elle s'est vendue à 750 exemplaires. C'était apparemment... Les mecs étaient en avance sur leur temps. C'était une Atari VSC. C'est l'hybride entre une console de jeux vidéo et un ordinateur personnel et un décodeur de télévision sorti le 14 décembre 2020. Eh, les mecs, vous vous souvenez de la Atari 2600 ? Vous venez, on la sort maintenant en 2020 ? Tu vois, il y a un côté, tu vois, tu as la PS5, tu as la Xbox Series X, tu as la Switch et à côté, tu as la Atari qui débarque avec ça. Putain, mais... Putain, mais... Si vous voulez, on sort une Atari 2600 mais avec un PC dedans. Putain de merde. Il y avait aussi la Laser Active, c'est une console de jeux vidéo ainsi qu'une technologie convergente capable de lire les Laserdisc. Oh putain, les Laserdiscs, mon père m'en avait montré un. Ah, il y a même des... sur Johnny Anny Day, il en a, en or entier. Enfin, c'est doré. La... Alors, il y a une console qui s'appelle la Gizmondo en sorte de visuaux portables, des offices d'appareils photos, GPS, lecteurs audio fabriqués en 2000... De 2005 à 2008. Mais attendez, vous voyez que d'autres depuis tout à l'heure. Attendez, c'est pas marrant si les autres ne voient pas aussi. Attendez, avant qu'on commence le live. Parce que c'est quand même marrant, mine de rien. Euh... Dans mon désespoir. Essayez de mettre la main sur une de ses consoles pour voir s'il n'y a plus vraiment la merde. Et pourquoi elle ne s'est pas vendue. Ce serait incroyable. Donc, voilà, ça c'est... Du coup, c'est le tableau. Donc là, vous avez la Atari VCS parce qu'il y a un mec qui s'est dit en 2020 que ce serait une bonne idée de sortir avec un processeur AMD, une carte graphique Radeon et tout. Venez, on sort une Atari 2600. Non, Roger, ta gueule. Mais si, allez, venez. Avec une manette Xbox, bah ouais, tout est possible. Donc, il y a la Pioneer Laser Active. Alors, celle-là, elle s'est vendue. Alors, du coup, je suppose que... Parce que ça, c'est un million. Donc, ça veut dire que celle-là s'est vendue à 7500 exemplaires. Voilà. Je ne suis pas beaucoup. Celle-là s'est vendue à 100 000 exemplaires. La Pioneer Laser Active, ouais. La Gizmondo s'est vendue à 250 000 exemplaires. OK. La CDI en 91. Ah ouais, Philippe, je les avais oubliés. Je les avais oubliés qu'ils existaient à l'espace d'un instant. Apple avait sorti la PIPN. Mais c'est quoi comme manette ça ? Attendez. Je ne sais pas si c'est connerie. Qu'est-ce que c'est comme manette ça ? Mais c'est une manette ? C'est un boomerang ou c'est une manette ce machin ? Comment ça se tient cette merde ? Je ne comprends pas. Toutes ces années à faire des études en concept art et tout pour arriver avec un boomerang. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie en Australie, celle-là ? La FM Towns Marty. Alors, il faut aussi faire des études pour les noms parce que c'est quoi ça ? C'est une PS2 ? C'est un croisement entre une PS2 et une PS3 ? Avec une manette de Megadrive ? Console de jeu sorti en 93 par Fujitsu. Je crois que c'est une marque de télé, ça. Console de jeu 32 bits a utilisé un support CD-ROM. Ok, d'accord. La Playdate. Ah oui, putain, non mais elle, oui. Non mais ça, c'est autre chose. Parce que ça, c'est vraiment, c'est pas énormément vendu, mais c'est une console un peu particulière. Vous voyez, sur le côté, il y a une manivelle en fait, que tu tournes. C'est spécial comme console. Là, où il y a ? Où il y a ? Ouais, j'ai voulu. Ça, ça fait mal ça. C'est une micro-console de jeux vidéo. Ça, c'était les débuts en fait, de Stadia dans un sens. Elle est vendue à 99 dollars aux Etats-Unis, environ 130 en Europe. J'ai jamais eu l'occasion d'en mettre une sous la main. La Jaguar, ouais, la voilà celle-là. Putain, la manette, c'était un vaisseau spatial. Celle-là, on l'a. Ça, c'était un vaisseau spatial. Ça, c'était pour envahir la Terre. Fertile, je connais pas. C'est quoi ça ? C'est des sextoys ? Une console de jeux vidéo produite par Fairchild. Ah bah non, du coup, semi-conducteur sorti, enfin j'espère. En 76, en Amérique du Nord, elle est vendue au prix de 170 dollars. La console est inétape pour être la première au monde basée sur un système de cartouches. Eh bah, elle a vite disparu. La Gamecom, il faut vraiment engager des gens pour les noms. Ça me rappelle les beepers, ce truc. Là, non mais là, je sais plus, au bout d'un moment, je me pose des questions sur les... Tu sais, il faut obligatoirement qu'il y ait des consoles qui soient cassées les dents par le passé pour bien comprendre ce qui marche pas au niveau des designs. La Magnavox Odyssey, c'est déjà le nom, est une console de jeux vidéo de la première génération commercialisée par Magnavox. Mais est-ce qu'il y a une deuxième génération ? Puis en 1973 dans le reste du monde. Elle se présente sous la forme d'une boîte blanche avec un système de cartes de jeu. Ouais, mais ça, ça a disparu pour une bonne raison. PCFX, ça c'était les débuts de Microsoft, ça c'est pas possible. Console de jeux 32 bits développée par NEC. En tout cas, c'était pas le NEC plus ultra. Elle est commercialisée soit quelques semaines après la PlayStation et un mois après la Sega Saturn. Ouais, mais là, Virtual Boys. Ah oui, ça c'était les débuts de la VR, de la tentative de faire de la VR par Nintendo. La Steam Deck. Ça va, elle s'est vendue à 2 millions, tu vois, c'est toujours plus que tout ce qu'il y a en bas, tu vois. Après, je sais pas si c'est une bonne chose de finir dans le fond du fond des consoles. la Nomad. Ça me dit un truc, ça. Ça me ressemble à la Jaguar portable. J'ai une blague ? La Collector Tellstar. Ça, c'était les débuts d'Elon Musk. La Coleco Tellstar. Bon. La Wonderswell. C'est une console portable, ça ? Pourquoi il y a des graphiques ? Attendez. C'est une console portable, ce truc ? De sixième génération ? What ? En 99, ça s'est rempli plus tard par la Wonderswan Color. Parce que, tu vois, il y a la Game Boy Color, tu vois, on s'est dit, putain, et si on capitalisait sur le nom Color, tu vois ? Peut-être, ça peut vendre. La Microvision. Et ça, c'est une télécommande pour la télé, ça. La Turbo Express. PC Engine GT. Au prix de 2500 francs. Ok, d'accord. La Vectrex. Non, mais la télé, elle est à l'endroit ou à l'envers ? Je n'arrive pas à savoir. C'est quoi ? Vous avez mis une télé sur le côté en mode profil et c'est bon ? La NeoGeo. Ah ! Celle-là, on l'a ? Combien elle vaut maintenant la NeoGeo ? Mon père peut se faire avec le coup, il y en a un. Ouais, 45 dollars, papa, tu peux la garder encore un petit moment. Je n'arrive pas à savoir si... Je crois qu'il y a des gens qui auraient dû être virés il y a longtemps. Ce n'est pas un jeu, ça. C'est un clavier, ça. Ce n'est pas une console. Mais c'est quoi, ça ? C'est le lecteur cassette de la vieille bagnole de mon père ? Ah, la 3DO par contre, ouais, ça je connais ça. Panasonic, ouais. Enfin, Philips du coup. Non, c'est Panasonic, ce n'est pas la même chose. Philips, ce n'est pas ça. Panasonic, je raconte des conneries, moi. La vidéo pack, je ne connais pas. Non, mais ça, c'est eux, oui. Attendez, Nintendo avait tenté le coup avec une Color TV Game. Console de salon de Nintendo, il existe 5 versions sorties uniquement au Japon. Ok, d'accord. Autant pour moi. Attendez, Mattel a essayé de faire des consoles. Mais ça, c'est des lecteurs cassette de bagnole des années 80, ça, ce n'est pas des consoles. Nokia a essayé de faire des consoles. Tu sais, en gros, tout est bon à essayer, en nostalgie. En fait, c'est la PS2 qui instaurait le modèle des modèles. Oui, avant, c'était en mode freestyle. Avant, il n'y avait pas de normes. Avant, écoutez, personne n'a essayé. C'est comme essayer de mettre un type à poil tout bleu devant des millions de téléspectateurs et des millions d'enfants. Personne n'a jamais essayé. Il y a peut-être une raison. L'Atari 7800. Tu vois, l'Atari 2600, ce n'est pas assez. Console de 8 bits de troisième génération. T'as l'impression que c'est le lecteur cassettes. Je n'arrête pas d'avoir des lecteurs cassettes en tête. Pocket Station de Sony. Ça, c'est la télécommande qui sert à régler. Ce n'est même pas une blague. C'est la télécommande qui permet de régler la température chez moi sur tous les chauffages. Je vous assure qu'il ressemble à ça, la télécommande. La Atari... Ah oui, la Lynx. Oh putain. Alors, la Lynx, c'est une brique. Si vous voulez, un jour, je vais faire une vidéo où je déballe tous les trucs de mon père. C'est une brique. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un avec. Monsieur, l'arme du crime, c'est bon, on l'a trouvé. C'est quoi ? C'est une Atari Lynx. Tenez, elle pèse son poids. Visiblement, le tueur a lancé depuis le troisième étage. C'est vraiment... Des fois, quand je vois les consoles de mon père, je me dis, mais ce n'est pas possible, papa. C'est des armes pour tuer des gens. Non, non, c'est vraiment des consoles. La méga CD, on l'a aussi. Alors, il y avait ce truc. Alors, ça qui était marrant, parce qu'en fait, à un moment donné, à la base, Sega et Sony étaient en partenariat pour faire une console et tout. Sony s'est dit, « Allez, fuck you ! » Je fais mon chemin tout seul. Ça a marché, bien évidemment. La Saturne, normalement, elle avait un lecteur qui devait être positionné dessus. Et ça n'a jamais vu le jour. Voilà. La Dreamcast. Oh putain, celle-là aussi. La manette. À chaque fois qu'il essayait de la prendre en main, j'étais là en train de demander à mon père, « Papa, comment tu jouais avant ? » Je ne sais pas. Mais je suis content qu'on n'ait pas gardé ce genre de manette. Parce qu'en plus, c'est un petit écran pour vous poser la question. C'est de la merde, ça. C'est de la merde. La Saturne. Ça, c'est... Ouais, les manettes au bout d'un moment. La PC. La PC Engine. Turbograph X16. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est le modèle que tu donnes sur des prototypes de la NASA, ça. Et en Amérique, elle est une console de jeu 8 bri... J'allais dire 8 briques. Non, 8 bits fabriquées par NEC. Ouais, bah visiblement, heureusement que vous avez disparu, vous. La Game Gear, oui, de Sega. Celle-là aussi. Alors, celle-là, le pire, c'était l'investissement en piles, en fait. Parce que l'écran était beaucoup plus éclairé que pour la Game Boy Color. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en termes de piles, c'était un gouffre. La Master System. Anecdote. J'ai failli la jeter à un moment donné. Je croyais que c'était un vieux lecteur cassette de bagnole. J'ai un problème avec le lecteur cassette de mon père. Du coup, je me disais, je vais l'ajouter. Mais non, c'est une console. Ce truc ? Parce que moi, je voyais plein de trucs dessus. Je me disais, c'est peut-être un lecteur cassette et tout. Et en fait, on n'est pas censé voir la partie qui est au-dessus. La Wii U, ça, ça a été un des plus gros fiascos de Nintendo. En fait, pour moi, la Wii U, c'est vraiment le prototype de la Switch. Mais les mecs, ils ont sorti le prototype. Ils n'auraient peut-être pas dû, en fait. Bon, la PS Vita, tout le monde le sait, c'est un échec. 12 à 15, on va dire 12,5 millions pour couper un poids en deux. C'est un échec. Le prix, le fait de miser sur du démat. Le démat, ce n'est pas l'avenir. Il faut arrêter. La Xbox... Putain, la Xbox Series X, tu vois, elle est là. Voilà. Coucou ! Je suis sûr, ça fait un bon... Je suis sûr et certain, ça peut faire un bon chauffage, en vrai. C'est comme les clims que tu incorpores dans les murs, tu vois. Il y a moyen de faire un chauffage. Alors, la One, elle m'a servi de chauffage à un moment donné, tellement elle est chauffée en étant en mode veille. Ça, je n'ai pas compris. Pourquoi ma console s'allume ? Enfin, elle est en mode veille, mais elle fait un bruit d'enfer. Regardez mes anciens premiers lives, vous avez le son, c'est une horreur à l'époque. La GameCube, je vous avais dit que c'était un échec de Nintendo. En fait, la GameCube, ça n'a pas du tout été un succès, mais ils n'ont pas abandonné, ce qui est une bonne chose. Sinon, on n'aurait pas eu la Wii. La Xbox, ouais, la Xbox, elle est là, 19ème position. La Xbox a été vaincue par l'Atari 2600, pour vous donner une idée. Si vous voulez, la Xbox et la Xbox Series X ont été vaincues par la Mega Drive. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Par la Famicom. Alors, la Famicom, c'est la NES. On dit Famicom, mais c'est la NES. Mais, c'est la Xbox Series X, la Xbox, ont été vaincues. Oh, l'Atari 2600 et la Mega Drive. Je ne sais plus quoi dire à ce stade. Et après, c'est des consoles que vous connaissez majoritairement. Après, on arrive sur le number one, à savoir la PS2. J'ai fait l'erreur de donner une de mes... puisqu'on a trois PS2, puisqu'il y a eu plusieurs modèles de PS2. Comme la PS1, en fait. Il existe plusieurs modèles de la PS1. Tu as une PS1, en fait, où les bords sont plus arrondis. J'ai fait l'erreur de donner un de mes exemplaires à mon cousin. Attention, anecdote. Il l'a ramené avec lui en colonie de vacances. Jacques, à quel moment tu as eu une PS2 en colonie de vacances ? Et il se l'est fait voler là-bas. Moi, je suis là. Comment ils ont volé une PS2 ? Parce que je lui ai donné la première PS2, la grosse. Comment ça s'est passé ? Ah, on ne sait pas où elle est. On n'a pas réussi à la retrouver. Un truc qui fait la taille d'une tour de PC où vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ah, putain. Bon, enfin bon. C'était un peu pour commencer le live sur un truc un peu drôle. C'est vraiment... Il y a des choses heureusement qu'elles ont disparu, tu vois. C'est énorme mais on n'a jamais sorti... Non, mais non, non, non. Et la Game Gear, on se retrouve... Ouais, toi, tu l'as encore. Je l'ai aussi. Je suis en train de me dire. Tu imagines, genre, ta... 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 ta Panasonic, tu vois. Mais attendez une minute, Panasonic, vous avez sorti une console il y a longtemps ? Non, non, on n'a pas sorti de console. Mais si, rappelez-vous, non, 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 on n'a pas sorti de console. C'est pas une console. C'est les mecs qui tentent d'enterrer le fiasco, tu vois. Non, mais... Non, il n'y a jamais une console. Je ne vois absolument pas de quoi vous pouvez parler. Ah, mais moi aussi, je les ai toujours. En plus, j'ai une Gamecube qui n'est pas violette. Je crois qu'elle est blanche, la mienne. Je ne sais pas si elle est blanche de base, ou si... ou si mon père la blanche, je pense qu'elle est blanche. C'est une priorité. Entendu. Je ne sais pas. Après, elle est jolie en blanc. J'aurais préféré en noir. C'est beaucoup plus... Ouais, mais le problème, c'est que le noir pendant longtemps, c'était la... C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu des choses si possible. Entendu. Donc, on va revenir à Alien Dark Descent, parce qu'on est un peu là pour ça. Après avoir été à Dead Hills. D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'elle... À quel moment tu appelles une colonie la colline morte ? Ou les collines mortes ? Ah, désolé. D'accord. Réglé ça. À quel moment tu appelles... Alors, maintenant, voici, notre nouvelle colonie, nommons-la, les collines de la mort. Patron, oui ? On vous avait dit que vous étiez nul à chier pour trouver les noms de... de... pour les noms en général, en fait. Ma Gamecube est bleu-violette. C'est cool ça. Le bleu, tu vois, c'est plus joli déjà. Violet, je ne suis pas fan. Je n'aime pas le jaune non plus. Je suis un anti-JDG. Donc, Berkeley Dogs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moins d'objectifs. Ça, c'est cool ça. Hématophobe, hématophobe, pyrophobe. Putain de merde. Bon, écoutez-moi bien, vous êtes la fine fleur de... C'est vrai ? Non, mais on n'a que vous. Donc, on va devoir faire avec. J'aurais bien aimé vous dire que vous êtes les meilleurs des meilleurs, mais vous êtes tous cons. Donc, on va essayer de faire avec. Bon, lui, il est faible, mais encore... Ah non, c'est un homme ou une femme, ça ? C'est même pas. Mais ça, c'est vraiment sur le violet. C'est indigo ? Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est indigo. C'est indigo, le truc ? Torrens. C'est une brute. Parfait. Ça tombe bien. Il ne fallait une brute dans l'équipe. Provision. Envoyons nos hommes les mains dans les poches. Alors, ce jeu, d'ailleurs, pour l'anecdote, aurait pu être un très bon Alien Romulus. parce que Romulus est foireux sur plein de points. Mais... Dispositif d'extraction. Ah, pour extraire l'embryon. Putain, c'est cool, ça. Ah, c'est foncé. Ah, oui, d'accord, ok, oui, je vois, c'est... Ouais. Attendez, je vois, c'est lequel ? Non, mais ce n'est pas le modèle d'origine, plutôt. Genre, elle est... Attendez. Elle est comme ça ? C'est cette couleur, là ? Ou pas ? Parce que sinon, parce que je... Ouais, c'est celle-là, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des teintes... Alors, faites attention si un mec essaie de me dire ouais, la couleur, elle n'est pas bonne, ça doit être une fausse. Ne les écoutez pas. Il y a des consoles qui ont aussi eu des trucs... Il faut comprendre que même si on essaie de garder la même teinte. Moi, par exemple, j'ai une PS1. On a deux PS1 de même modèle, techniquement parlant, qui sont les premiers modèles. Mais le blanc-gris n'est pas exactement le même. Et pourtant, c'est des vrais les deux. Au niveau de l'immatriculation et tout, c'est très... C'est validé. C'est des vrais. Mais il y a des fois, il y a un truc au niveau de la pigmentation en fonction des années. Ça peut sembler con. À notre époque, normalement, on n'a pas... La pigmentation est la bonne. Oui, mais... À notre époque, ce n'est pas nécessairement ça. Aujourd'hui, toutes les PS1 ont la même couleur au niveau des plaques, par exemple. Toutes les PS1. Ça, c'est un temps de changement déguisé, en théorie. La mise en guillage a un plan. On construit un satellite pour pouvoir nous faire entendre au-delà de ces futures plateformes. Le problème, c'est que nous n'aurons pas la technologie. Mais la chance nous sourit. Vous vous souvenez-vous de ce conteneur que nous avons récupéré sur les collines de la mort ? Eh bien, c'est un stasioport. Un sacré stasioport même. Nous devrions trouver ce dont les a besoin. Autant faire d'une pierre deux coups. Mais n'allez pas croire que ce sera une partie de plaisir pour y avoir d'autres créatures sur place. N'ouvrez le feu qu'en cas d'absolent une nécessité et secourez tous les civils que vous croisez. comprendre. Oui, c'est ça. Il y a des variantes des éditions spéciales. Ça arrive toujours pas à comprendre. Parce que pour moi, les Marines ne peuvent pas 5 Marines ou même 4 Marines contre un Xenomorph, normalement, ça gagne. On avance, puis on sécurise. C'est un répéteur de communication. Il nous faut aussi plus d'informations sur le conteneur que vous avez retrouvé sur les collines de la mort. Vous devriez pouvoir dénicher les deux dans les parages. Oui, mais on n'a pas d'infos. Mais ça, ça aurait pu être un très bon Alien Romulus. Oui, c'est les spéciales Star Wars. Ah, cool. J'ai une PS4 édition Final Fantasy XV. Je regarde dans l'armoire, je ne comprendrai jamais. Mais je suis là en train de me poser la question, mais comment ça marche ? Parce que moi, dans ma tête, je ne peux pas à chaque fois empêcher de me dire. En fait, ça aurait pu vraiment être un excellent, mais vraiment, un excellent Alien Romulus. Alien Dark Descent. Parce que déjà, on est sur une planète qui est assez originale. Donc, on n'est pas dans l'espace. Mais les Aliens ont commencé à prendre le contrôle de la planète. Et ça, c'est nouveau ça aussi. Exenomorphs qui commence à prendre le contrôle de la planète, c'est assez nouveau. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça dans les petites malignées ou autres, mais on n'avait pas ça. Commençons par la porte. Ouh là ! Ils devraient au moins aboyer. Ah, ils vont nous faire le coup d'Alien 3. Non, mais en fait, dans Alien 3, le Facehugger s'est jeté. Alors, ça dépend, soit c'est une vache, soit c'est un chien. Dans tous les cas, ça donne un Alien quadruped. N'y a personne à la maison. C'est tellement pour la sécurité. Restez alerte, squad. Et continuez à chercher. Albert, je pense que c'est quelque chose. Ça se trouve comme un damas. Alors, vétérinaire de garde Robert Taplin. putain, une lettre presse et Robert Tapin. J'ai terminé les examens mensuels. Vos chiens de garde sont en excellente santé. C'est pas ce que disent les chiens dehors. J'en serai les données dans le système avant la fin de la semaine. pas de particulier à signaler. C'est aucun symptôme qui pourrait expliquer l'agitation dont vous m'avez parlé. Quelques griffures autour de la truffe, une petite morsure à la limite. Peut-être qu'ils se battent. Le temps ne va pas tarder à se gâter. Ça pourrait les affoler. Ils nous ressemblent un peu à cet égard. On était majoritairement dans un vaisseau à des espaces cloisonnés. C'est ça en fait le truc. Et passer sur des lieux ouverts, beaucoup de fans avaient trouvé pour l'anecdote que Ridley Scott avait une idée de merde en faisant en sorte que dans la ligne convenante on soit dans des lieux ouverts. Non, ça peut marcher quand même dans des lieux ouverts quand l'histoire est bien et quand le xénomorphe est bien mis en avant, ça passe bien. Il ne fait jamais jour dans Alien Dark Descent. On ne se balade jamais en pleine journée dans le jeu. Toujours l'obscurité, toujours des bases à fouiller même si on a des lieux extérieurs et tout. Les aliens n'aiment pas trop la technologie a priori. On a eu les prétoriens, on a eu les reines alien. Ça ressemble à beaucoup comme Dead Hills. Peut-être que les travailleurs tentent de combler ces créatures. Tout le plus de raison pour pouvoir l'ARC. trouver ce terminal des marines et ouvrir cette porte à l'arbre. Allez ! On n'avait pas de problème de ce côté-là. En fait, ça dépend qui le fait en fait. Ça dépend qui est aux commandes du machin et comment l'histoire est racontée, comment elle est mise en scène aussi. Mettre le xénomorphe en plein jour, c'était pas une BND. On doit essayer d'atteindre d'un seul de contrôle du corps. C'est un répéteur qui est-il de l'éclinus. Par exemple, un truc complètement con dans Alien Romulus. Ils ont fait revenir le premier Alien pour le faire mourir hors caméra. Ça ne sert à rien. Pourquoi l'avoir fait mourir hors caméra ? Ça aurait été plus intelligent de ne pas nous le mettre alors. Parce que du coup, il a été tué par les habitants de la base. Alors je crois qu'ils ne s'appellent pas Romulus et Remus, c'est juste qu'elle est scindée en deux sections. Il y a la section Romulus et la section Remus. C'est comme ça que ça marche en fait. Vous voyez là, c'est sombre et tout. Ça marche très bien. Les Aliens sont en train d'essayer d'infester toute une planète. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu dans les films une infestation d'une planète entière par des Aliens. Ça aussi, ça aurait pu être innovant. Vous voyez, du coup, Ténère, c'est l'obscurité, c'est un lieu parfait pour l'Alien. Me dites pas, c'est comme dans Alien 3 avec des gens qui vénèrent l'Alien. C'est bon, ça va, j'ai déjà des problèmes avec les Aliens. Je peux avoir des problèmes avec les humains. C'est sur moi une grève. Je suis en situation à une certaine d'en tenir bon. Je ne sais pas en avance. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça a l'air plus gros que ça. Restez vigilant, Marie. Non, mais là, c'est pas... Parce qu'il y a des grèves, il y a des Aliens partout. C'est les grèves, tu vois. Moi aussi, je serai en grève si vous avez des Aliens. On voulait vous dire qu'il y a des Xenomorphes qui veulent pondre des gosses en vous et tout. On va se mettre en grève. C'est décidé. On a décidé de se mettre en grève. Parce que c'est n'importe quoi là, nos conneries. Il s'y flotte. Ne me dites pas qu'ils ont repris le truc de... Parce que dans Alien Covenant, il y a David qui incarne... En fait, David incarne l'ego et l'orgueil de Ridley Scott. Genre, tout vient de moi. Ben non, en fait. Trop du cul. Non, 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 non. On en parlait avant du coup, avec Zozma et Kangoo. Si vous avez Alien Covenant, vous savez que David est celui qui a créé les Xenomorphes. Sauf que c'est de la merde, en fait. Parce que... Ridley Scott, il renie le travail de James Cameron. James Cameron, à un moment donné, il s'est dit bon, l'Alien, cette créature, ce Xenomorphes, c'est une menace et tout. Comment ça se reproduit ? Bon, vu que ça ressemble un peu à un insecte, on n'a qu'à faire une reine, comme la reine des abeilles. On va faire une reine Alien qui prend des œufs et ces œufs, après, ils contaminent des gens et ça fait des Xenomorphes. Impec ! Un œuf donne un Xenomorphe. Très bien, impec. Enfin, un œuf plus un humain, un Xenomorphe, pas de souci. Ridley Scott, dans les scènes coupées d'Alien, il faut les avoir vues, c'est des scènes coupées, c'est des scènes qui ont été retirées du canon parce qu'elles n'ont pas été comprises dans le film. Non, ça n'a jamais été compris dans le film. L'Alien, il kidnappe des gens et après, il les transforme en œufs. Ce qui veut dire que pour créer, pour la reproduction, il faut qu'il y ait un Xenomorphe qui kidnappe un humain qui le transforme en œuf. Alors, comment on passe de l'humain à l'œuf ? La biologie se fait gang-banguer chez Ridley Scott, ne cherchez pas. C'est vraiment, c'est ça. La biologie se fait niquer à sec, c'est vraiment une sauterie mais de l'enfer. Donc, l'Alien qui kidnappe un humain le transforme en œuf grâce à... ça salive, j'en sais rien moi ou alors il était doué avec de la pâte à modeler avant la naissance. Donc, il en fait un œuf, d'accord ? Donc, l'Alien kidnappe un humain le transforme en œuf. Après, il faut ramener un autre humain et il faut que ce qu'il y a dans l'œuf contamine l'autre humain. C'est compliqué comme mode de reproduction pour le prédateur ultime. Parce qu'on a des insectes parasites, ça existe. On en parlait avec kangous, il y a certaines abeilles ou guêpes, je ne sais plus, c'est des guêpes parasites. Elles pondent leurs œufs dans le corps d'un autre et elles s'en vont. Ça, c'est efficace en termes de reproduction. Il n'y a pas de problème. Mais devoir capturer un humain, le transformer en œuf, ensuite, ramener un autre humain, c'est-à-dire qu'il faut deux humains, pas un. Et il y a plein d'autres trucs complètement cons. Par exemple, il vaut mieux que David a créé le Xenomorph. Il n'a pas créé le Xenomorph. Parce qu'il faut savoir que dans la novelisation de Alien Covenant, on apprend un truc. En fait, c'est des ingénieurs qui ont créé le Xenomorph. What ? L'Alien fait de l'alchimie ? Je ne sais pas. Ce n'est pas de l'alchimie, en tout cas. De l'alchimie, je vois bien. Mais de l'alchimie, change équivalent, un humain pour un oeuf. C'est parti. J'ai vu Full Metal Alchimist. Je sais comment ça marche. Après, le T-Rex Velociraptor de Jurassic World qui a vu Rambo et Predator. Tu as l'Alien qui a vu Full Metal Alchimist. Mais dans la novelisation, on apprend en réalité que c'est logique. En fait, c'est évident que c'est les ingénieurs qui ont créé le Xenomorph pour une raison simple. quand tu vas dans Prométhéus, le Xenomorph apparaît déjà. Il y a des sculptures de lui. Visuellement, comme ça, vous ne le reconnaissez peut-être pas. Mais je vais vous faire ça. Là, il y a la tête. Vous voyez la tête en forme de... J'ai un Sex Toys qui est à peu près la même forme. On va savoir. Peut-être qu'il y a un message caché derrière. Là, il y a la tête. Là, il y a les bras. Un bras, deux bras. Là, il y a le corps et là, les jambes. Donc, le corps et les jambes. Le Xenomorph existait déjà. D'accord ? Donc, on en parlait avec Kangoo à un moment donné. Il ne peut pas avoir créé un truc qui existait déjà. Ça veut dire qu'il ne l'a pas créé. Alors, avec Kangoo, on parlait d'un voyage dans le temps genre David qui se serait retrouvé dans une phase spatio-temporelle. Là, c'est les ingénieurs qui ont créé l'huile noire en plus. L'huile noire en plus qui réapparaît dans Alien Robulus parce que c'est pas pourquoi. Ouais, mais en fait, alors, si vous voulez savoir, ils ont récupéré le Xenomorph et à partir du Xenomorph, ils ont réussi à recréer des Facehugger. Alors, le Xenomorph, ou alors, j'ai sauté, ou alors, quand je suis allé pisser, il y a une scène qui a dû m'échapper à un moment donné. À partir du Xenomorph, ils ont recréé les Facehugger et l'huile noire. Mais le Xenomorph, il faut savoir que c'est un mélange. Le Xenomorph récupéré dans Alien Robulus, c'est le Xenomorph du 1. C'est le mélange de l'ADN alien et humain. Je crois que c'est Dallas qui s'était pris le Facehugger en pleine gueule. Donc, tu ne peux pas recréer l'huile noire, tu vois. C'est mélangé complètement. Je sais qu'on appelle ça l'huile noire, mais ce n'est pas comme l'huile et l'eau, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Le Xenomorph, son ADN complet est conçu avec l'ADN humain. Voilà. Mais, comment à partir du Xenomorph, tu crées des Facehugger ? Parce que le Facehugger et le Xenomorph, ce n'est pas la même chose encore une fois. C'est-à-dire qu'à partir de l'huile noire, David a recréé le Facehugger qui avait déjà été créé par les ingénieurs, bien sûr. et à partir du Facehugger, on crée ensuite un Xenomorph. Eux, ils ont eu le Xenomorph. Eux, ils ont fait le système inverse. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je suis là, ok, d'accord, mais Alien, ce n'est pas Star Trek. Ce n'est pas entrebalances des explications foireuses et c'est bon. Le cœur même d'Alien, c'est la Xenobiologie. C'est le mélange de l'ADN. C'est la génétique, en fait. Je ne sais plus comment les mecs ils ont fait. Ils se sont dit putain cette création. En plus, pour l'anecdote, c'est pour ça, si vous voulez aller voir Alien Romulus, allez-y, mais bon. La station, alors la Whelan, c'était quoi son plan ? Vous voyez, les humains, nous, on est trop faibles. Du coup, on a ramassé cette saloperie-là et on s'est dit on va mélanger l'ADN de cette saloperie avec nous, les humains. Alors, messieurs, le nous-là ne me concerne pas. Jamais je fusionne avec une espèce de poisson des abysses croisé avec une guêpe géante. Ça, c'est mort. Enfin, plutôt un cafard à ce stade. Mais ouais, ils ont rétro-évolué. C'est les mecs, ils ont réussi à rétro-évoluer. C'est le futur. C'est incroyable quand même. C'est fou. Et ça se passe entre Alien 1 et Alien 2, Alien Romulus. Et en plus, il y a tellement de trucs cons. Genre, à un moment donné, dans le film, tu as Dora l'exploratrice parce que c'est l'actrice qui joue Dora l'exploratrice qui a pris la seringue remplie de l'huile noire et qui s'est injectée dans le cou. Et là, j'étais en train de me dire « Ah, ok ! » Et elle va muter et elle va... On s'est dit ça avec mon père pendant qu'on regardait. Elle va muter et elle va devenir une reine alien. Non ! Non, non, non ! L'huile noire, quand elle a été injectée dans le corps d'Ora l'exploratrice, elle s'est dit « Bon, il y a un bébé dans son ventre. Ça me semble être une meilleure option. On a rien à foutre de la gonzesse et je vais voir le bébé en bas. » L'huile noire est douée d'une conscience, tu vois, elle choisit qui elle contamine et pourquoi. Parce que, il faut savoir que dans Prométhéus, il y a David qui joue les... C'est Judas, le mec. Il a voulu faire... En fait, Ridley Scott voulait faire David, le fameux roi hébreux, ça vient de là le nom. Non, c'est Judas là, c'est pas David. Il a mis de l'huile noire dans le verre de la copine de l'héroïne dans Prométhéus. Lui a bu le verre et après, à un moment donné, il se sent pas très bien, tu vois, il se regarde dans la glace, il regarde bien son oeil et il voit qu'il y a un tentacule qui sort de l'oeil. Ok. Ok. Donc, l'huile noire, normalement, contamine l'autre. C'est comme ça. Sauf que, avant qu'il remarque que ça, il avait baisé avec sa copine qui est stérile. Parce que l'huile noire peut réaliser les rêves impossibles. Et grâce à l'huile noire, le spermatozoïde du mec a réussi à mettre enceinte une femme stérile. Je pense que Ridley Scott, en fait, il sait pas ça veut dire quoi. Il sait pas, c'est genre stérile. Il est apte à la génération et à la reproduction. j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vibre. Mais je sais pas c'est quoi. Bon, c'est pas grave. C'est genre... C'est genre... Tu tapes juste qu'est-ce qu'une femme stérile. Tu vois, juste... Google est ton ami, tu vois. En fait, non mais c'est pas qu'est-ce qu'il peut la rendre... C'est quoi ça a été une femme ? Il m'a dit définie par l'incapacité à mener une grossesse ou à nécessiter la fonction sociale pour obtenir une grossesse réussie. Non mais... C'est genre... stérile qui ne peut pas porter la vie, qui ne peut pas reproduire. La reproduction est impossible. C'est le principe, tu vois. Va te faire enculer. Ouais, c'est ça. Scénario de merde. Allez tous vous faire enculer, ok ? Mais attendez, mais monsieur Scott, c'est vous qui écrivez le scénario ? Oui ? Pourquoi vous en avez fait une femme stérile ? Si après, c'est pour en faire une femme enceinte ? Mais c'est le miracle de la vie, voyons ! Ou elle accouche d'un poulpe ? Bon, le miracle de la vie version alien, mais vous m'avez compris. C'est l'histoire de la vie, tu vois ? C'est... Parce qu'un homme qui a bu... Parce que... Il y a plein de trucs comme ça. Il faut savoir que l'huile noire, à un moment donné, il y a un verre de terre dans Prométhéus qui est rentré dedans. Et après, ça a donné une espèce de gros stub. C'est genre un serpent-tub, mais en forme de vagin. Ouais, je vous ai dit, c'est... c'est... la... la... Alors... la génétique se fait enculer chez Ridley Scott. En gros, c'est une espèce de bite géante, c'est un verre de terre qui roule. Et quand il s'ouvre, au début, il est comme ça, tu vois ? Et après, quand il s'ouvre, surprise, je suis un vagin. Mais, je suis un vagin spécial. parce que je suis une teub vagin qui rentre dans le casque des gens pour me reproduire après dans leur ventre. Ah, c'est incroyable. Ce film est incroyable. Donc, ça, c'est quand l'huile noire touche un verre de terre, tu vois ? Mais quand l'huile noire rentre dans un corps humain... Ah oui, non, mais vous ne voyez pas, vous, merde. C'est con, ça. Voilà, alors, on va la refaire. Ça, c'est quand un verre de terre, c'est la rencontre entre un verre de terre et... Pour Ridley Scott, si un verre de terre devenait un alien, ça deviendrait une teub extensible avec un vagin incorporé. C'est, voilà. Je ne sais pas. Je suis là OK. Alors, tu aurais pu voir un proto-face-hugur, par contre. Parce qu'il y a déjà un peu la forme. En vrai de vrai, quand tu le regardes, le machin, tu peux y voir un proto-face-hugur. Genre là, tu vois, tu as déjà les parties un peu grosses glandes. Tu vois, donc il manque juste les pattes et c'est bon, tu vois. Et là, tu as déjà la queue, donc c'est bon. Tu pouvais y voir un proto, sauf que ce n'est pas un proto-face-hugur parce que quand il s'est reproduit dans le corps du mec, ce qui en est certi, c'est une autre top vagin. Moi, je suis là. OK. Donc, on peut considérer que la biologie... Monsieur Scott, oui. Combien aviez-vous en SVT au collège ? Pourquoi cette question ? L'alien de Dream... Oui, il y a un côté Dreamcatcher aussi. Oui, mais même pour l'alien blanc, le néomorphe, c'est pareil, il y a un côté un peu Dreamcatcher. Mais, moi, je suis là. S'il vous plaît, quelqu'un peut lui... S'il vous plaît, Monsieur Scott, oui, ça vous dit qu'on engage un xénobiologiste ? Pourquoi faire ? C'est quoi ça, un xénobiologiste ? C'est un spécialiste des espèces extraterrestres. Enfin, c'est quelqu'un qui pourrait faire un meilleur travail que vous, putain. pourquoi ? Parce que si c'est un facehugger, tu te dis, tu vois, la bite vagin, tu te dis, bon, du coup, il y a un hybride qui va sortir du mec. Non, c'est une autre bite vagin qui se barre au courant, tu vois, la queue entre les jambes, l'expression n'a jamais eu autant de sens. Elle s'est barrée, puis c'est tout. Ok, d'accord, donc ça, ça ne donne rien. Par contre, un homme, parce que toi, dans ta tête, tu vois, un spermatozoïde, dans ta tête, tu te dis, putain, c'est vrai que les spermatozoïdes ressemblent vachement à des poulpes. C'est vrai, j'ai vraiment, j'ai l'impression de voir un poulpe quand je vois un spermatozoïde. Tout le monde s'est déjà dit ça. Parce que, dans Prométhéus, comment on dit, c'est quoi, c'est Octopus, je ne sais pas, moi, c'est quoi. C'est genre, un spermatozoïde, pour lui, contaminé par l'huile noire, ça donne ça. Le Trilobit, je vous avais dit qu'il y avait des bits dans l'histoire, ce n'est pas une blague. Je sais, c'est, c'est, donc, un humain, contaminé à l'huile noire, qui baise une femme stérile, donne naissance à un poulpe, et quand le poulpe contamine un ingénieur, ça donne, ça. Ah, ma tête. Mais, ce n'est pas tout. Parce que, dans Prométhéus, ça, c'était que ça. Ça, c'était la, 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 c'était la, la, alors, en plus, ce qui est bien avec Ridley Scott, c'est que toutes ses fins ne mènent nulle part. Parce que, tu vois, Alien 1 menait à Alien 2, par rapport à la fin, et le fait qu'il y avait, en réalité, un Facehugger planqué dans, dans, dans la capsule de sauvetage de Ripley. Alien 2 mène à Alien 3, Alien 3 mène à Alien 4, Alien, Prométhéus ne mène pas à Alien Covenant, c'est-à-dire, dans le sens où les créatures. Lui, là, il est sur une planète tout seul, il n'y a plus une forme de vie, il est seul au monde. Tu sais, le remake de Will Smith, mais avec un alien qui a un casque de, de cycliste, je ne sais pas pourquoi il y a cette forme bizarre. Alors, peut-être du Xenomorph, ce n'est pas ça, normalement, c'est une grosse aubergine, en théorie. Mais Ridley Scott, mais il y a pire, parce que, tu sais, plus ça avance, plus c'est pire. Tu as l'impression, c'est un peu comme un film d'horreur, mais dans la connerie. Ah, merde, vous ne voyez rien ? Vous n'aviez pas vu ? Merde ! Le poulpe, vous ne l'avez pas vu ? Putain, c'est con, ça. Bon, ce n'est pas grave au pire. Pour faire comprendre les choses, un ver de terre qui se plombe, qui est contaminé par l'huile noire, ça donne une bite vagin qui, quand elle est... Ah, c'est revenu là. Ah, ok. Donc, le ver de terre, la bite vagin, quand elle pond dans le corps d'un humain, ça donne une autre bite vagin. Déjà, il n'y a pas de croisement génétique. Ok, d'accord. Comment se fait-il ? Parce que nous, les humains, on ne ressemble pas à des poulpes, aux dernières nouvelles. Si vous ressemblez à un poulpe, il faut aller consulter. Ou alors, c'est le moment de... Il y a des offres d'avortement à retardement ou d'avortement... Si ton gynéco te dit putain, là, c'est votre bébé, il ressemble à un poulpe. Quoi ? Euh... Mais, une bite vagin qui se reproduit donne une autre bite vagin dans le corps d'un humain. Un humain contaminé à l'huile noire qui baisse avec une femme stérile donne un poulpe et le poulpe, quand il se reproduit avec un ingénieur, donne un xénomorphe avec une tête de cycliste. Mais, après, il y a... Alors oui, aussi, l'huile noire, si elle contamine un humain... Il y a ça aussi. Si elle contamine un humain directement, il y a deux options. Soit, tes spermatozoïdes deviennent des super spermatozoïdes, soit tu deviens un zombie. Ok, d'accord ? Arrive à y aller une covenante. Donc, t'as David, là, qui arrive dans la planète des ingénieurs, la planète où il y a tous les habitants, et tu as les cuves d'huile noire, là, et tu sais pas comment, c'est NIMPO, technique, c'est un dieu de sous spécial. L'huile noire se transforme en une peste bizarre, c'est-à-dire la peste noire, mais visible à l'œil nu, qui ronge les habitants de la planète, les contamine et les transforme en version... noire des habitants de Pompéi, en fait, après l'éruption du volcan. Tu comprends pas ? T'étais là... Attendez. Donc, ça transforme les vers de terre en bites vagin, ça transforme les humains soit en zombies, soit en hommes susceptibles de mettre enceinte des femmes d'un poupe qui ensuite se reproduit pour créer un cycliste xénomorphe bizarre. mais si vous vous en servez grâce à un ninjutsu spécial, vous pouvez vous en servir pour éradiquer toute une espèce d'une planète. Et après l'éradication, ça se transforme en champignon qui balance des spores et ces spores, tu vois, tous les petits grains là, se synchronisent ensemble pour former un poulpe qui pénètre dans la peau des gens pour qu'ensuite un xénomorphe blanc ressemblant un peu justement aux aliens de Dreamcatcher sorte soit de la bouche soit du dos parce que tu vois, il n'y a pas de continuité dans ces trucs-là. Il y a eu l'étape champignon entre... Oui, c'est ça. Il y a eu l'étape champignon entre lui et les spores. C'est ça. C'est devenu... J'ai oublié les détails là, oui. Après avoir tué tous les habitants, ça se transforme en champignon. Et ensuite, des champignons sortent des spores qui se changent en poulpes. Tu as l'impression que c'est un peu comme les réplicateurs en fait. Sauf que Stargate, c'était bien. Alien Covenant, c'est de la merde. Et les poulpes pénètrent dans le corps des hôtes et la même créature naît mais soit elle sort par la bouche soit elle sort par le dos. Genre, attendez, je sors par devant, par derrière moi, putain. On ne m'a pas expliqué. Je vais sortir par derrière. Allez, on sort et tu as le second. Bon, je sors par devant, par derrière. Je vais sortir par devant. Je ne sais pas, peut-être. Ce n'était pas encore dans leur tradition, parce qu'il faut en plus qu'il y ait des traditions. Ce n'était pas encore dans leur tradition de sortir d'un seul côté. Normalement, c'est juste un virus qui provoque des mutations. Ça s'arrête à la... Voir, ça dépend. Si un ingénieur ingère l'huile noire, il se désagrège, tombe dans l'eau et après, sème la vie. Je suis là. Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que notre descendant, c'est Carlos de Bob l'Éponge en mode musclé, beau gosse. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est ça, nos ancêtres ? Nos créateurs ? Tu ne comprends pas. Et arrive Romulus, Alien Romulus. Pourquoi ils ont fait revenir l'huile noire ? Ce n'était pas obligatoire. On s'en battait les couilles maintenant. Devant, derrière, ça n'est pas comme on est tourné. Oui, c'est ça. En fonction de comment on se place, ça change tout. Comme disait Perceval. Dans Alien Romulus, si tu prends l'huile noire et que tu l'injectes, si tu es enceinte, l'huile noire, parce que normalement elle contamine l'autre, au lieu de contaminer l'autre, elle contamine le bébé qui donne naissance à une espèce de flagello, je n'ai pas compris, duquel sort un truc dégueulasse. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne fallait pas raccorder les wagons avec vraiment l'hybride. Il ne fallait pas raccorder les wagons avec Alien Covenant et Prométhéus. C'était de la merde. C'est de la merde. C'est toujours de la merde. Ça donne naissance à priori à ça. Attendez, parce que vous ne voyez pas. Si, vous voyez ? Ben si, ça revient. Ça donne naissance à ce truc. Enfin, non, ça donne naissance à... Ah voilà, il y a Dora l'exploratrice, elle, qui met au monde le monstre. ouais, voilà, ça donne naissance à ça. Je suis là... Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel de merde ? Ça... Au début, il fait peur. Au début, il y a un truc qui fait peur. C'est quand tu le vois là, comme ça. Là, comme ça, il fait peur. Parce que tu as l'impression de voir un humain de loin. De loin, mais après, tu vois sa silhouette et tu comprends que ce n'est pas un humain. Donc, la peur marche. Là, tu as peur, là. Même comme ça, au début, tu as peur. Tu as vraiment peur. Ça marche. Mais dès que tu le vois, c'est terminé. Vraiment, dès que tu le vois entièrement, parce qu'il ressemble à ça, grosso merdo, c'est... Moi, je suis là, putain, mais j'essaye... Pourquoi ? Moi, je voudrais savoir pourquoi ? Juste pourquoi ? Qui a eu cette idée de merde ? Parce que voilà, là, on le voit un peu mieux. Alors, il a un sourire dérangeant. Tu n'arrives pas trop à savoir si c'est un... Tu as l'impression qu'il fait un peu... Un peu... À côté, un peu triso, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire. Il a un sourire malaisant. Alors, ça ne se voit pas, là, mais en fait, il a une bouche dans la bouche. Parce que là, on a l'impression de voir juste les dents. En fait, c'est comme le xénomorphe. Il a une bouche dans la bouche. Et là, il y a une toute petite queue, là. Regardez. Je suis en train de téter ma maman. Revenez plus tard. Ah oui, et il a un vagin chelou. Je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas. Il y a des moments dans ta vie que tu ne veux pas comprendre. Enfin, il y a des moments dans ta vie que tu ne veux pas savoir. Ça, là, c'est... Voilà, c'est terrifiant. Vu comme ça, tu vois, ça fait moins peur d'un coup. Mais en fait, vous êtes juste incroyablement moche. Au début, on avait peur. Tu vois, après, on s'est dit avec mon père. Non, mais en fait, c'est juste qu'il est moche. Putain de merde. Il est juste moche. C'est juste incroyablement... Alors là, on voit mieux. Là, on voit un peu mieux. En fait, il essaye de téter sa maman. C'est compliqué d'allaiter son enfant au début. Voilà. Vous voyez, mais je n'ai pas pris ma dose de lait ce matin. Tu ne sais pas pourquoi il a des trompes, là ? Là où devraient être du coup les câbles du Xénomorphe. Tu ne sais pas trop pourquoi. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Ça ne mène à rien, je vous rassure. Ce truc-là, tout ça, ne mène à rien après. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas Aliens 2. Après, il n'y a pas Aliens. Entre ça et Aliens, il n'y a pas Aliens. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais... Je m'avais été le space jockey qui doit se dire putain de merde. Et dire que je suis mort et qu'après, mon descendant, c'est cette merde là-bas. Vous vous foutez de ma gueule ? C'est vraiment Alien Romulus, vraiment, de ce côté-là. Il n'y avait pas grand-chose. Ce n'est pas que je ne m'attendais à rien, mais... En fait, tu as l'impression vraiment qu'il y a un ensemble d'idées qui ont été abandonnées. Tu sais, qui ont été jetés à la poubelle parce que ça avait l'air d'être une idée de merde. Mais tu ne sais pas pourquoi il y a des gens qui les ont repris, tu vois. Tu vois, quand tu jettes tes poubelles, quand tu jettes tes papiers d'emballage et tout, et tu as un mec qui fouille dans la poubelle et qui se dit putain, ce papier d'emballage, ce serait génial. Non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée. Ça n'a jamais été une bonne idée. Non, non, non. Ça ne sert à rien. Je suis là, putain... En fait, Alien Dark Descent ferait un meilleur Alien Romulus. C'est vraiment... Je ne déconne même pas. Alien Dark Descent ferait un meilleur Alien Romulus. Parce que il y a une base qui a été laissée à l'abandon parce qu'elle est infestée. Il y a une planète sur laquelle on se rend qui... Alors, pour l'anecdote, la planète sur laquelle on se rend, dans laquelle on est sur... Parce qu'Alien Romulus commence certes un peu dans l'espace, mais après, on est sur une planète. La planète, elle ressemble beaucoup à la planète qu'on a là. En termes de paysage... Enfin, c'est une planète recouverte de fumée, la planète d'Alien Romulus. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Au début, j'ai cru... Il se passe dans un instant, je me suis dit peut-être que là, il y aurait le lien clair et net, genre, on serait sur Terre. Parce que Ridley Scott avec Alien Covenant ne me demandait pas pourquoi. En plus, d'écrire une histoire de merde, en plus de créer des aliens de merde, il a fallu en plus qu'il essaye de rattacher ça à Blade Runner. Son grand fantasme, c'était de rattacher Alien à Blade Runner parce que il a réalisé les deux films. Croyez-moi que si Blade Runner existait, il n'y aurait pas de Welland Yutani. Il n'y aurait pas... On ne serait pas en train d'essayer de chercher... On ne serait pas là en mode « Ouais, venez, on fait venir des Xenomorphes et tout. » Non, on va exterminer tout ça, c'est mieux. Faites tout péter. Cherchez pas. Ah non, c'est un marteau, c'est quoi ? Oh putain, les ferrailleurs de l'espace, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je vais vous dire il y a quelque chose Trait un peu, les affaires ! Dis-le-le-le-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Le premier et le dernier avertissement. Non, mais tirez, allez-y ! Non, mais tirez, 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 cherchez pas à comprendre. Le corps, là, il a corps pot de Cyberpunk. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais, vous êtes con ? Pourquoi vous nous avez attaqués comme ça ? Attends, j'allais dire, vous êtes con, oui, vous êtes con ? Les mecs ils se sont dit Non mais avec un marteau On a nos chances tu vois C'est des marines surentraînées avec des armes d'assaut et tout Et vous voyez l'ambiance est bien retranscrit Moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance alien Un titre perso Je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance alien T'as largement ce qu'il faut D'ailleurs ADC sur Cyberpunk Je sais pas si ce serait Cyberpunk ce mois-ci Parce qu'il y a trop de jeux Faut finir Quantum Break Faut finir Alien Dark Innocence Je pense qu'on a attiré du monde Ah non il y a des gens dans la base Ah c'est con ça C'est des humains Alors le problème qu'il y a avec le détecteur c'est qu'on peut pas savoir Si c'est des humains ou si c'est des xénomorphes Il y a là le problème C'est le gros soucis Et vu qu'il y a plein de containers partout Vous voyez pour les xénomorphes c'est parfait Ah c'est des humains Mais on fait quoi exactement Faut les tuer faut pas les tuer On fait quoi avec les humains Ah putain il y a de l'essence les enfoirés Ils veulent me forcer la main Il y a de l'essence Ah putain Mais pourquoi il y a des humains qui font ça ? C'est quoi l'intérêt ? Vraiment ? C'est genre c'est quoi ? Je comprends pas Genre il y a des humains Mais attendez si il y a des humains ici c'est qu'il n'y a pas de xénomorphes non ? Il peut y avoir des humains ici et pas de xénomorphes ? Comment les mecs ils ont Ils sont en train de me dire que les mecs Genre ils ont réussi Non non ils ont pas été confrontés à des xénomorphes c'est pas possible Ils peuvent pas avoir été confrontés à des xénomorphes S'ils avaient été confrontés à des xénomorphes Ils se seraient fait buter il y a un bail En théorie Non ? Alors je me go Ils ont des marteaux C'est des mecs ils ont pas Les mecs ils ont pas des armes de haut niveau Ils ont des marteaux quoi C'est pas possible on est d'accord Nous avec nos marteaux on a nos chances Je crois que William ne présentait pas quand elle menaçait de faire automatiser les docks Elle a accueilli un représentant de Segon's Synthetics L'autre jour pour leur demander s'ils étaient prêts à couper l'herbe sous le pied de William Dutani Ah oui parce qu'il y a des Ah oui parce que forcément il y a des Il y a des Il y a des concurrents Évidemment il y a des concurrents à la William Il y a des concurrents Comme toutes les corporations par exemple Qu'on me reprenne si je me trompe Mais je crois que InGen avait des concurrents Aussi Je crois hein Je crois qu'InGen avait des concurrents Bah oui 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 Comment il s'appelle déjà Euh Non comment il s'appelle Nedry Nedry Denis Nedry Je crois me souvenir que justement il avait volé les embryons pour une autre entreprise Donc ouais ils ont tous des concurrents Même la Welland Il y a une particularité à signaler Je transmettrai les données J'en ai Tiens Sécurité du bureau Un rapport inconnu qui traînait dans le complexe Ouais il y a Quand il y a une nature de faire automatiser les docks L'Eth est une planète Alors l'été si vous demandez C'est parce que l'Eth ou l'été Je ne sais pas comment ça se dit C'est le nom d'un fleuve dans le domaine d'Hadès Euh Dans les enfers C'est le fleuve où on efface la mémoire des morts Il y a une entreprise Je ne sais pas comment les dirigeants de la flèche de Pharos Pharos c'est pareil Pharos c'est le nom du phare Alors apparemment ça serait là que se trouverait le phare d'Alexandrie Enfin le phare d'Alexandrie serait le fameux phare Du dieu proté qu'on appelle aussi Pharos Qui est un dieu des mers Enfin c'est compliqué Je ne sais pas comment les dirigeants de la flèche de Pharos Pourraient laisser une autre corporation D'ailleurs c'est très récent ces délires là J'ai oublié de le préciser Ce délire de vouloir énormément reprendre la mythologie grecque Pour des oeuvres De SF D'horreur Callisto Protocol l'avait fait Alien Dark Descentes le fait C'est beaucoup plus récent pour le coup Parce qu'avant vous aviez des trucs genre L'USS Orega par exemple Vous aviez le Nostromo Vous aviez le Les noms des vaisseaux d'alien Dans les films maniennes ne renvoyaient pas des trucs de la mythologie C'est sûrement mieux comme ça Comme le fait le représentant Même le Covenant Le Covenant Le nom du vaisseau C'est très simple Pas d'être humain Pas de problème Le genre de discours qui finit toujours bien Ah bah oui C'est la preuve Dans mon carrefour A un moment donné Ils avaient augmenté le nombre De caisses automatiques Sauf que les caisses automatiques Déconnaient quasiment toutes C'est à dire que tu en avais Deux sur trois Qui ne marchaient pas C'est beau l'automatisation Du coup la queue de la caisse automatique La caisse qui devait être la caisse rapide Normalement Elle était plus longue Que les caisses normales La caisse automatique La caisse rapide plutôt Est plus longue Que la caisse normale C'est balèze C'est quand même balèze Je pense que dans tous les cas On va devoir se les farcir Franchement Quitte à se les farcir Autant se les farcir maintenant Non Venez, venez, venez Maillard vous avez quoi Vous avez des marques On a des fusils d'assaut Bitch Non mais venez, 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 venez Venez, venez Butez moi ça Moi j'en ai marre Vous allez voir La grève des gilets jaunes Vous allez comprendre Régler ça à l'ancienne moi Putain des marines Qui vont pas se faire bolosser Par une équipe de clodo Armé de marteau De battes de baseball Faut pas déconner En fait je me dis En théorie On est d'accord Que 4 marines Peuvent gérer un xénomorphe Enfin Ca dépend du décor Dans lequel ils sont Mais en théorie En théorie 4 marines Peuvent gérer un xénomorphe Normalement Quand t'as un xénomorphe Dans un couloir T'as les marines Face à lui Normalement Les marines armés Ils sont essaient Pouvoir gérer Problème réglé Normalement Enfin moi Dans ma tête Je me dis Que normalement Des marines Devraient pouvoir gérer Un xénomorphe Qui puisse pas Si le xénomorphe Se planque C'est une autre histoire Bien sûr Si le xénomorphe Se planque C'est plus compliqué Mais si le xénomorphe Se planque pas Qu'il est en face à face En théorie En théorie Des marines Peuvent gérer un xénomorphe Il y a quelque chose à côté Ah non c'est la portée Je parle pas de marine Je parle pas de marine Genre qui serait Dans un labyrinthe Avec le xénomorphe Qui est en liberté Qui se planque de partout Normalement En théorie Pour moi Les marines Peuvent gérer un xénomorphe Un seul Je parle d'un seul Je prends pas de l'armée Mais un seul Normalement Ils peuvent gérer Le xénomorphe Complètement Les armes d'assaut Marchent Si vous vous posez la question Les armes d'assaut Marchent Le xénomorphe Craint les tirs de fusil Ça marche Il a pas un blindage A toute épreuve Et voilà On est près sur une créature Qui a un blindage Ultra résistant Et tout Il est résistant Oui Si vous essayez De le planter Avec un couteau A mon avis Ça marche pas Mais en théorie Il est censé pouvoir Se faire Parce qu'il y a plein de moments Où t'as des gens Qui arrivent à buter Un xénomorphe Avec un fusil Parce que le xénomorphe Si vous avez pas remarqué Dans le premier alien Majoritairement Quand il attaque Il attaque des personnes Qui n'ont pas d'armes Il attaque des personnes Qui n'ont pas d'armes Donc c'est facile La fille qui avait péter un plan Qui s'était planqué Qui finalement s'était buté L'autre Qui avait essayé Enfin il y en a plein Ils se sont fait avoir Parce que Ils avaient pas d'armes Il y avait le lance flamme Le problème c'est que Bah Le lance flamme Il y en a qu'un Je crois qu'il y avait Un ou deux Je crois qu'il y avait Un ou deux Je crois qu'il y avait Qu'il y avait un seul lance flamme D'ailleurs Parmi les nombreuses incohérences Il y a un truc par exemple Que n'avait pas soulevé Durandal Dans son analyse D'Aliion Covenant A un moment donné Le néomorphe Alors là Vous allez vous faire fumer Avec le char d'assaut Qui arrive Le néomorphe Il y a un truc qui est marrant C'est que Les xénomorphes Avait peur du feu C'est normal Toutes les créatures vivantes Ont peur du feu Parce que le feu Ça fait mal Ça brûle et ça tue Donc c'est logique Tu vois C'est basé sur une peur logique Liée à une faiblesse logique Mais C'est là où c'est marrant Là où c'est vraiment Très drôle C'est que A un moment donné Le néomorphe n'a pas d'yeux A priori Il n'a pas d'oeil Ce qui est marrant C'est que Le néomorphe Il craint pas Les Tu vois Il a pas peur Des fusils d'assaut On a beau lui tirer dessus Il craint pas Il n'a pas peur Donc il n'a pas peur Des bruits de fusils d'assaut Il n'a pas peur des balles Il n'a rien à foutre Par contre Ce qui est marrant C'est que Quand il y a Je sais plus qui Qui tire avec un Flair En fait détresse quoi Le truc marrant Il prend la fuite Alors Tu avais Durandal Qui avait dit Oui Le feu ça brûle La lumière Non Donc il ne devrait pas avoir peur Moi j'aimerais te dire Plutôt Pourquoi il a peur Vu qu'il ne peut pas voir La lumière Ouais Ça ne voit pas la lumière Ils ne peuvent pas voir la lumière Ils n'ont pas de vue Au moment où tu n'as pas d'oeil Tu ne peux pas avoir peur D'un truc Que tu ne peux pas voir Si c'était le son A la limite J'aurais rien dit Tu vois Alors le son Ok d'accord Donc en fait Il a peur du son Du bruit Que ça provoque Zéro problème Tu vois Tu me dis ça Impec Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas du son Dont il a peur Il a peur d'un truc Qu'il ne peut pas voir Avec ses yeux C'est magique Presque C'est machin Donc vous avez peur D'une chose Que vous ne pouvez pas voir C'est particulier Ça comme peur C'est l'autre Je vois des gens Qui sont morts Moi je vois des choses Que je ne suis pas censé voir C'est tout aussi flippant Arrêtez de siffler S'il vous plaît Arrêtez de siffler C'est déjà assez compliqué Comme ça Si en plus Vous vous mettez à siffler Vous savez les mecs Vous ne voulez pas non plus Envoyer un signal Au Xenomorp Pour qu'il vienne Vous buter directement Après Je peux Aucun marine De l'attribut Un merde Il faut un nariz Qui est l'attribut De piratage Sinon on ne peut pas Pirater ça Bon bah c'est pas grave On part là On part là J'ai peur des choses Ça peut sembler con Mais ce délire De mettre en place Une peur Entre quelque chose Qu'on ne peut pas voir C'est problématique Parce que si c'était le son A la limite Les animaux Ils entendent un coup de feu Ils prennent la fuite Un animal Entend des coups de feu Comme ça Il prend la fuite Immédiatement Il se barre C'est pour ça Justement que Quand on pratique la chasse Il faut être le plus silencieux possible Si jamais T'entends un coup Si jamais Il y a un seul coup de feu Qui part C'est foutu après Mais alors eux C'est encore mieux eux Parce que Non seulement les bruits Ne lui font pas peur En plus il a peur D'un truc Qu'il ne peut pas voir C'est spectaculaire Je ne sais pas comment En fait C'est la question Qu'en minorité On est censé se poser Déjà normalement quand tu crées une créature Je vais te poser la question De ses limites C'est quoi les limites De cette créature Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire Et qu'est-ce qu'il n'est pas en mesure de faire C'est la première question Que tu es censé te poser Qu'est-ce qu'il craint Et qu'est-ce qu'il ne craint pas Si On voit qu'il n'a pas d'oeil Parce qu'a priori Il n'a pas d'oeil Il n'a pas l'air de se référer à la vue Et on ne voit pas ses yeux Là où pour le xénomorphe En fait on voit un crâne Dans l'espèce de D'aubergine On va appeler ça comme ça L'aubergine qui lui sert de crâne Là On voit un crâne humain Antérieur C'est ça qui est assez beau En fait dans la conception du xénomorphe Il y a vraiment ce côté A chaque fois qu'on Qu'on regarde bien Une partie On découvre des choses Auxquelles on n'avait pas fait gaffe Avant C'est la beauté Il y a ce côté un peu beauté De la découverte C'est à la fois beau Et terrifiant Je ne sais pas comment L'expliquer Mais en gros C'est aussi beau Que c'est terrifiant D'ailleurs c'est ce qui fait Certains ont une fascination Certains membres de la Wayland butanie Avait une fascination Pour le xénomorphe C'est pas une blague Vraiment ils avaient une fascination Pour cette créature Et Bah Je ne peux pas leur en vouloir C'est vrai qu'elle est fascinante Bon après moi Je ne m'approcherai pas D'une saloperie pareille Mais C'est vrai Qu'il y a un côté fascinant Avec cette créature Il faut l'admettre C'est vrai Il y a un aspect Très fascinant Mais Vous savez Les tigres Sont magnifiques Moi je n'approcherai pas Un tigre pour autant Il y a certains serpents Qui sont magnifiques Mais je ne les approcherai pas Pour autant Alors c'est beau Ok C'est pas pour autant Que je vais m'approcher De ce truc La beauté Ça ne fait pas tout La créature est incroyablement belle Oui Et surtout incroyablement dangereuse Oui Mais c'est un détail C'est un gros détail C'est un très gros détail Alors Très très gros le détail Putain mais je fais comment Moi c'est un labyrinthe Ou quoi Attendez Si ces mecs sont là Ça veut dire que Attendez Si ces mecs sont là Déjà comme l'indiqué Ça veut dire qu'il n'y a pas De Xenomorphes Parce que Parce que Je vois mal Les Xenomorphes Les Xenomorphes Ça aussi c'est un truc On n'a jamais su C'est un grand mystère Ça fait partie des très très gros mystères Sur le Xenomorphes On n'a jamais su ce que bouffer Le Xenomorphes Genre on ne sait pas ce qu'ils mangent On n'a aucune idée de ce qu'ils mangent A priori ça ne mange pas d'humains Parce qu'on ne les a jamais vu faire Et c'est justement là C'est justement ça Qui en fait une créature Qui est beaucoup plus Une créature Qui est plus dangereuse Que ce qu'elle y paraît Parce que Les autres créatures Elle chasse pour se nourrir Ce qui n'est pas le cas De celle là Parce qu'au moins Tu pourrais dire Bon C'est vrai que ça chasse Mais en même temps Ça cherche à se nourrir Là c'est de l'instinct naturel T'as pas envie de mourir de faim Elle C'est pas ça Elle Non seulement Elle ne le chasse pas Pour se nourrir Mais alors En plus Je pense que Je n'ai pas le choix Je vais être obligé On va prendre le bolide Parce que je ne suis pas chaud Pour crever On va prendre le bolide Et on va aller Vers l'autre zone Mais Une créature qui chasse Pour se nourrir Tu vois Dans un sens C'est logique Donc il y a moins De problèmes Une créature qui chasse Juste pour chasser Il n'y a que l'humain Qui fait ça C'est effrayant Oui Alors ouais Oui C'est vrai que Quand on y réfléchit C'est vrai que les anges pleureurs Faut bien plus En fait ça dépend Parce que C'est pas En vrai En vérité Le xénomorphe Est pas vraiment la créature Qui incarne totalement La peur dans Alien L'autre peur C'est le facehugur C'est cette créature Qui va tenter De te sauter à la tête Et de te violer En fait Pour essayer de te mettre Justement Le xénomorphe en toi Et que celui-ci te tue Tu as plus la peur Du facehugur En vrai Je pense que c'est ça T'as plus la peur Du facehugur Que du xénomorphe Parce que le xénomorphe Quand il naît T'es déjà mort Tu vois Donc voilà C'est fini Tu vois C'est fini Voilà C'est la peur du prédateur Aussi Il y a ça un peu Mais l'ange pleureur C'est plus particulier Parce que L'ange pleureur Je peux comprendre La peur qu'on peut en avoir Parce que quand il réfléchit Mine de rien C'est quand même Un truc un peu Stressant Dans le sens Où le xénomorphe Si tu sais où il est Je dis peut-être Une connerie Mais je crois Qu'on ne peut pas Tuer les anges pleureurs Il y a un truc Qu'on peut faire Avec les anges pleureurs Qui est assez cool D'ailleurs Je trouve l'idée Et la technique Assez cool C'est en fait Tout simplement Que L'ange pleureur Si tu le mets Face à un autre Ange pleureur Ils sont Paralysés les deux Tu peux paralyser Les anges pleureurs Parce que Les deux Si un ange pleureur Regarde un autre Si je dis pas de conneries Peut-être je me trompe Depuis le temps Mais si un ange pleureur Voit un autre ange pleureur Peut-être qu'il n'est pas tous Peut-être que ces dockers Ils ne sont pas tous Au même côté Il s'est baisé Il s'est baisé C'est baisé C'est à dire que L'ange pleureur Il est foutu Parce que là Il est dans la merde Mais l'ange pleureur Ouais Il est un peu terrifiant Vis-à-vis du fait Que mine de rien T'est obligé constamment De le garder à l'oeil Il y avait ça d'ailleurs Dans un Je crois que c'est une extension C'était une extension De Resident Evil 8 C'est une extension de merde Je sens que les mecs C'était pas une extension C'est de la merde C'est une idée de merde C'est un concept de merde L'histoire c'est de la merde Oui c'est ça J'avais vu que tu as piégé Les gens se parlent comme ça Ouais voilà c'est ça Je me disais bien aussi Très bonne technique ça D'ailleurs Les piégés en se basant Sur leurs propres compétences Il y a combien de pétains De gilets jaunes Sur cette planète Ça commence à faire Beaucoup là D'ailleurs des gilets jaunes Qui résistent à des balles C'est que Ouais ok d'accord Si je connaissais pas Ah attends On peut faire péter le machin Attends Attends viens là Venez là On va tout faire péter Ça va plus vite Équipe de démolition Tu vois Devolition man Allez Go 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 Venez Venez Avec vos masques C'est cool Vous avez eu vos chances C'est vrai Allez Roger On y va On a nos chances Ah putain Les cons C'est les mecs Continuez à courir Allez-y Ça va marcher On se fait flinguer depuis tout à l'heure Ça va marcher Ne vous inquiétez pas Alors on est limité en ressources Aussi là-dedans C'est aussi la partie un peu particulière Du jeu C'est qu'on est quand même limité en ressources Et il faut savoir que plus on fait de mission Plus la planète Est infestée par les Xenomorphes Donc en fait Techniquement parlant Plus on va perdre de temps ici Plus on sera dans la merde après Il faut faire le moins de missions possible Et ça c'est compliqué Yes J'ai trouvé une porte ouverte Yes Par contre il y a plein de sang Ça c'est pas cool ça Parce que ça veut peut-être dire du coup que là Mais je me dis J'ai beau réfléchir Je suis dans le même avis que Kane C'est pas possible qu'il y ait un Xenomorphes ici Il ne peut pas y avoir un Xenomorphes Sinon C'est à dire qu'il y a un Xenomorphes Qui les laisse tranquilles Oui c'est un jeu de gestion stratégie en soi C'est ça C'est exactement ça C'est tout à fait ça C'est de la gestion stratégie Non mais attendez Non mais eux là Il n'y a pas un feuille Non 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 Eux ils ont été passés à tabac Ils n'ont pas été butés Il n'y a pas de Chess Buster Parce que c'est comme ça qu'on aime la créature Qui sort du corps Il n'y a pas de Chess Buster Qui sort du corps Non non Ça c'est de la cruauté purement humaine C'est juste de la cruauté humaine C'est pour ça que j'ai fait Sinon je l'aurais fait pour le mois d'octobre Si ça avait été un jeu vraiment d'horreur C'est pas vraiment un jeu d'horreur en soi Il faut plus de la stratégie Vous calisez le terminal de cette grue Pour pouvoir accéder à ce matériau Il vient suivre ce câble L'inventaire est plein Bah avancez Allez-y Le fameux câble Le Saint Graal Là où est l'onde Mais ouais il faut faire attention aux ressources Il faut faire attention aux balles qu'on utilise Etc Enfin Aux soins aussi Les médikits Faut pas oublier On va faire attention aux balles La tablette Rien du tout C'est génial La tablette a dit quoi ? La tablette a dit Si on est dans la merde Les gilets jaunes ont pris le pouvoir C'est le bordel Quelqu'un m'observe C'est sûr je le sens Et ce quelqu'un commence à prendre un peu trop d'assurance à mon goût Les outils ont disparu de ma boîte C'est forcément lui Le superviseur dit que tout ça c'est dans ma tête Elle pense que ça tourne plus rond chez moi Depuis que Clara est partie Que je suis distrait et négligent Je ne peux pas lui faire comprendre Enfin elle a peut-être raison en fait Peut-être que je perds la boule C'est vrai on a retrouvé hier Il y avait Roger La cage thoracique éclatait C'est forcément un accident du travail Elle va voir la doc si ça se trouve Elle va demander des somnifères Ça me paraît pas mal Il y a ça dans Stargate Je ne peux pas empêcher de faire des rapports avec Stargate Dans Stargate il y avait ça aussi à un moment donné Si Kane s'en souvient Il y avait un épisode où il dormait très peu Et vu qu'il dormait peu en fait Le problème qu'il y avait en fait C'est que vu qu'il dormait très peu Il commençait à avoir des alus etc Le manque de sommeil ça jouait un peu Sur leur santé mentale Au début ils pensaient que c'était ça Après ils se sont rendu compte Que c'était une pierre magique Qu'ils avaient touché Qui avait mis en eux une entité Qui adorait Provoquer des suicides Dans les cauchemars des gens Putain Moby Dick Je n'ai pas oublié ça C'est Stargate Un mec sur une chaloupe Avec Ça je n'ai pas oublié ça Ouais C'est marqué Oui on fait quoi avec ça Je n'ai pas oublié Le coup du Ah merde Ça bouffe des munitions Cette merde Ça commence à être chiant Cette histoire Ça me bouffe pas mal De munitions C'est ça aussi le souci Alors me demandez pas Pourquoi des munitions Servent d'explosifs Tout au début de la base de Alien Oui c'est ça avec moi C'est kidnapper des gens C'est ça En fait Ça doit être ça On doit être dans les débuts En fait Mais c'est bien On a une infestation Alien Sur une planète Ça ça change Comparé au film d'avant Qui nous ont sorti récemment Le film à la con What Oh fais chier Attendez j'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée Envoyer le 4x4 Moi il met plan de merde Mais ça passe des fois Je regarde Vous trouvez des munitions Aussi accessoirement Ah il y en a là Mais tu peux Ah oui c'est vrai Oui mais après Je sais pas si ça marche Comme ça dans le jeu On va voir On utilise de la poudre noire Comment ça C'est quoi votre huile noire Qu'est-ce que vous canine Non on en a de la poudre On a que de la poudre Ça aurait été tellement marrant Que dans la dine Romulus L'huile noire Serve d'explosifs Tu vois Pour tout faire péter Est-ce que ça sert pas du tout à ça D'ailleurs j'ai jamais su Ce qui était devenu le rat Parce qu'il y a un rat Qui a muté Dans la dine Romulus Je sais pas si après Il évolue en un truc particulier J'ai jamais su Ce qui était devenu Ce rat Parce qu'en gros Ils ont testé L'huile noire Sur un rat Et ça a donné Une espèce De grande Excroissance bizarre Enfin un truc bizarre Sur la table Et j'ai jamais su Il est devenu quoi Le rat J'ai jamais su Ce qui était devenu En fait Si j'ai m'expliquer J'ai jamais su Comment on dit rat en anglais déjà J'ai oublié Comment on dit Je me souviens même plus Comment on dit Putain je suis fatigué Comment on dit En même temps Les électrochocs Ça aide pas Non rat c'est rat en anglais Je sais plus Je sais plus Ce qu'il est devenu Ce putain de rat Je me souviens plus du tout Je sais pas Ce putain de rat Parce que En gros Le rat Ils ont essayé De C'est l'hybride C'est une bête de merde Ah oui Accessoirement Le temps de gestation Ne veut plus rien dire Pour les Je vais te dire ça Ça ne veut plus rien dire Le temps de gestation Des xénomorphes Je sais pas Je sais pas Comment ça marche Regaloria qui a fait Une vidéo sur Kaizen C'est quoi ça Le film polémique D'Inokstag Inokstag a fait un film Je l'ai même pas Je fais des films maintenant Pourquoi Attendez Parce que je veux Que vous souffriez avec moi Pourquoi quand je tape Rat Alien Sur Youtube J'ai ça C'est un alien Pour eux Review Ah c'est tellement Le décor parfait Pour faire une review Pour des films C'est incroyable C'est le truc génial J'ai jamais su Ce qu'était Ah oui Je l'ai vu du coup Alors du coup J'ai vu La critique de Seb et Fred Et j'ai vu celle De Du Randall Je suis d'accord Avec les trois Je dirais même Que ça va un peu plus loin Parce qu'il y a des trucs Beaucoup plus cons Dont ils n'ont pas parlé Il y a des trucs Très cons Dont ils n'ont pas parlé En fait Mais ça c'est une autre histoire Mais ouais non Le rat il est parti Avec une gorille C'est ça Ouais c'est ça Ça a donné ratatouille Ah mais c'est pour ça Que t'es aussi doué en cuisine C'est parce que t'es une expérience De laboratoire Bah ouais Tu sais nous les rats On est pas spécialement doué Pour la cuisine On est doué pour choper la bouffe Enfin pas spécialement Pour s'en servir Mais ouais Le rat à mon avis Il est parti tourner ratatouille Je vois que ça J'ai aucune idée De ce qu'il est devenu J'ai beau rêver C'était chiant dans ma tête Qu'est-ce qu'il est devenu Le rat J'ai aucune idée De ce qu'il est devenu Putain ça Il est parti tourner Émilie in Paris Peut-être ça aussi Ça se trouve C'est ça Le rat Une carrière Dans Dans le cinéma Il pourra pas faire pire Que Ridley Scott Remarque Tu me diras Oh putain il y a un truc Il y a un truc qui me revient J'ai des flashbacks J'ai des flashbacks du Vietnam Je crois que c'est Je crois que c'est Ancient stone Deux secondes C'est juste que je trouve La bonne image Pour vous la montrer Vous êtes au courant Que la galaxie C'est vaste La galaxie C'est vaste Les mecs Ils ont trouvé ça Tu vois Vous voyez Les bouboules là Grâce à ça Ils ont pu Localiser Le système solaire Auquel appartient Cette gravure Enfin des planètes Qui sont là Ils ont réussi A trouver Un système solaire Le nombre De systèmes solaires Qui doivent compter 6 planètes Ca doit être Mais Il doit y avoir Un nombre Incalculable De planètes Comme ça Mais eux Dans leur tête C'est là C'est l'adresse Quelle adresse Les 6 boules de pétanque Là sur le mur Ouais c'est ça Comment on arrive A calculer Un itinéraire Avec ça Depuis la terre Parce que Tu vois A la limite Tu vois Par exemple Si Il y avait eu 9 planètes Et que Le grand homme Là Touchait du bout du doigt Une des 9 planètes On pourrait se dire Ils sont sur 7 planètes Du système solaire Tu vois Il y a Une possibilité Du coup Tu vas sur 7 planètes Du système solaire Y'a pas de soucis Eux Dans l'infinité Des galaxies Donc dans l'univers Tu vois Ils ont réussi A trouver Le système solaire Qui compte 6 planètes Non mais j'étais là Je sais plus Il faut que je rigole Il faut que je pleure Il faut que j'éteigne la télé C'est quoi Parce que C'est Parce qu'en fait Vous voyez Les mecs Sur D'autres gravures On trouve ça Tu vois On trouve Une représentation De Voilà Une représentation Avec 6 planètes Tu vois Et 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 les mecs Genre En plus tu vois Sur les différentes gravures Les planètes Sont pas positionnées Parce que Tu regardes les planètes là Hein Tu regardes les planètes là Elles sont pas positionnées De la même façon Je suis là Donc il faut qu'on cherche Un système solaire Où il y a 6 planètes Mais oui C'est clair Oh putain Oh là là C'est C'est même pas une adresse précise Tu vois C'est C'est la jresse de Bikermis Bikermis Attends mais Moi je suis là Tu vois Plus le film Prometheus avançait Plus j'étais en train De me demander Qui Sur la gravure Non mais c'est ça Tu vois Tu t'attends à voir A voir Anubis Qui débarque Oh mais en fait En fait Depuis le début Depuis le début C'était moi Eh ouais Tout ça En fait C'est juste que Les facehugers Tu vois C'est En fait Les chestbusters En fait C'est des goahoult Qui ont Muté En plus Tu attends Genre quelques minutes Oui c'est ça Tu vois C'est Les planètes C'est vrai que les planètes Dans un système solaire Ça bouge Oui mais Ne vous inquiétez pas On sait ce qu'on fait On a On a fait appel Au meilleur Ouais c'est ça Foute-toi de ma gueule Parce qu'en plus Voilà ce que c'est Les 1 2 3 4 4 5 6 6 7 Les mecs Je suis là Est-ce qu'on peut changer D'astro D'astrophysicien S'il vous plaît Parce que Les mecs Putain mais tu es là T'es en train de te dire C'est ça là Qui va remettre Au bout du jour L'un des pédiers De la science-fiction On a Monsieur Monsieur Walland Oui on a trouvé Un système solaire Avec 6 planètes C'est forcément elle On y va Non mais attendez En fait c'était pour vous dire Que non 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 Cherchez pas On y va On y va Allez go C'est sûrement elle C'est les mecs Mais vous voulez pas Qu'on envoie une unité D'abord pour vérifier Non mais c'est forcément elle C'est sûr et certain Et on a fait appel Aux meilleurs Physiciens au monde Pour cette expédition C'est à dire que En plus J'adore Il y a un mec Dans l'équipe Tu vois T'as l'impression Qu'il est un peu scénique Il est pas scénique Il est réaliste Tu vois Parce qu'il se dit Qu'est-ce qu'il vous dit Que Que c'est vrai Tout ça Qu'est-ce qu'il vous dit Et t'en as une Qui répond Parce que j'ai la foi C'est pas une réponse Ils sont là-bas Parce que j'ai la foi Ouais ouais La France Elle va se redresser Parce que j'ai la foi Ça marche aussi C'est une histoire De foi en fait Tu vois Star Wars Parce qu'en fait Il faut savoir que Durandal l'avait expliqué À un moment donné Ridley Scott Il a eu un problème C'est que son frère Est mort Non les fois C'est ça ouais C'est pas que t'as la foi Moi j'ai les fois Vous écoutez là J'ai peur moi Je crains pour ma vie Toute une opération Méticuleusement réalisée Qui coûte des milliards C'est des milliers de millions C'est des milliards C'est des trillions de dollars En soi T'as toute une opération À plusieurs trillions de dollars Ouais parce que j'ai la foi C'est tout Pas de raison particulière Déjà ça partait mal Déjà l'idée de partir Dans l'espace Parce que ceci cela Déjà ça partait mal Mais alors l'excuse Veuillez m'excuser Mais ça fait un moment Que j'avais pas vu D'explications aussi pétées Et pourtant j'ai vu Les vieux Star Trek Pour l'anecdote J'ai vu les vieux Star Trek Des scénarios Pétés Ou des explications Connes J'en connais Mais alors celle là Et alors en plus Quand on leur dit Pourquoi est-ce qu'ils ont Laissé ces forces là Parce qu'ils voulaient Qu'on les trouve Bah ouais Logique C'est pour ça qu'ils tentent De nous exterminer après Parce qu'ils voulaient Qu'on les trouve Bah oui parce que À un moment donné Alors on sait pas trop Parce que Ridley Scott Il a voulu se la jouer Mystère Homme mystère On a jamais trop su On a jamais vraiment su En fait Pourquoi les uns Les ingénieurs Pourquoi est-ce que En gros Je pense qu'il me faut Un technicien À ce stade On a jamais trop su Pourquoi l'ingénieur Qui se réveille D'ailleurs il y a Deux ingénieurs Pour l'anecdote Parce qu'en fait Dans le scénario de base Parce qu'il faut comprendre Un truc L'atmosphère Elle est pas respirable Sur la planète Où se trouvaient Des ingénieurs Mais Coup de bol Quand les humains Sont arrivés Tu vois Parce qu'en plus Ils savent reconnaître Un vaisseau humain Les ingénieurs Il y a un ingénieur Qui s'est levé Oh putain En plus j'allais pisser A la base Il s'est levé Et il a Terraformé la planète Pour la rendre respirable Et moi j'étais là Qu'est-ce que c'est Que c'est quoi Vous sortez Putain de merde Mais ça va Avec des pelles Vous craignez pas grand chose Des marines s'entraîner Putain Ils ont des pelles Ça va C'est gérable Mais C'est là Il y a un ingénieur Il s'est réveillé Je vais terraformer la planète Pour la rendre respirable Pour les humains Je devais avoir L'autre ingénieur Qui était là En train de se dire C'est quoi un humain C'est compliqué Parce qu'en plus Dans Prométhéus Dans le scénario de base En fait L'ingénieur Veut éradiquer l'humanité Après s'être réveillé Légique Comme tout le monde Quand on se réveille le matin On éradique une ou deux espèces Après on retourne dormir Il voulait éradiquer les humains Parce que Les humains Ont crucifié l'un des leurs Ah ouais C'était Jésus Jésus était un homme Était un Carlos Géant De Bob l'Éponge C'est pas plus con Que tout le reste Enfin si C'est très très con Mais J'ai plus d'idée Moi je suis un stade Vraiment Demain on me dit Qu'à la base Enfin Je veux bien Genre mais On s'en fout au pire Genre ils en ont tué un Tu veux exterminer Toute l'humanité Parce qu'il y a une bande de cons Qui ont crucifié un blanc C'est un peu extrême Quand même Je pense qu'il faut Que je récupère un technicien Parce que sinon Je ne peux pas ouvrir le truc Je t'en ai au manifeste d'expédition A la salle de contrôle du port Oui mais la salle de contrôle Est inaccessible Ouais La salle de contrôle Est inaccessible C'est qu'en fait On a crucifié Jésus Du coup il y a un mec Qui a voulu Alors que c'est con Parce que Jésus A été crucifié 2000 ans avant Mais c'est maintenant Tu vois qu'il se réveille Parce qu'en fait Quand David Qui a appris la langue Des ingénieurs Parle à l'ingénieur Parce qu'en ingénieur Il parle pas anglais On sait pas ce qu'il dit C'est même pas une blague On sait pas vraiment Ce qu'il dit Donc en fait On sait pas si On sait pas si Comment expliquer ça On sait pas si Par exemple Il a pas dit un truc Du genre Ouais au fait On a crucifié un dé Tiens C'était un mardi C'est pour ça Mardi gras Tout ça On Bon il y a des niveaux Qui ont été passés au moins On sait On sait pas On sait pas Ce que dit David A l'ingénieur Parce qu'il y a pas de sous-titres Moi je l'ai vu On veut se faire Y'a pas de sous-titres Là-dessus Mais il Soit disant Tu vois le mec Il était à un stade Où il avait tellement bien écrit Son scénario Rindescott Qui se permettait De mettre en place Des mystères Mystères Mon cul Ouais Mec il sait pas Où il va D'ailleurs Alien Covenant Alors l'origine De tout ce bordel C'est baiser aussi Genre en gros A la base C'est une équipe Normalement De colonisation Ils sont censés Coloniser une planète Donc c'est un C'est un vaisseau De colons Et A un moment donné Il trouve Sur leur passage Incroyable Il y a une planète Qui est viable Tu vois Il y a une planète Elle est viable Alors ok Ouais Il n'y a pas de soucis Mais nous on a un objectif Tu vois Il faut qu'on aille Sur la planète Parce que Si on ne va pas Sur la planète Tu vois Parce que normalement Quand tu as une mission De colonisation spatiale Tu envoies un vaisseau D'abord Tu envoies un premier vaisseau De ravitaillement C'est la base Tu envoies un vaisseau Un éclaireur Logique Ensuite tu envoies le vaisseau Colon Après tu as les vaisseaux De ravitaillement Qui arrivent derrière Avec d'autres colons En théorie Donc C'est pas une bonne idée De dévier ton objectif Normalement Tu continues ta route Tu vois Tu notes dans ton carnet Il y a une planète Qu'on a croisé sur la route Elle a l'air viable Voilà On vous la note Au cas où Mais nous on continue Notre chemin Non 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 Eux ils vont sur la nouvelle planète C'est à dire que Il y a des éclaireurs Qui doivent être sur la planète De base Je crois qu'ils s'appelaient Auréga 6 Un truc comme ça T'es de quoi Ça s'appelait Qu'ils aient une tête de cul Oui Tout est lié Tu vois D'une certaine manière Tout est lié Dans la connerie C'est logique Mais oui C'est clair Mais ça veut dire Qu'il y a un vaisseau éclaireur Qui attend normalement Des colons Avec notamment du ravitaillement Qui va pas Alors A la fin du film Le vaisseau il repart Quasiment tout le monde est mort David Ah oui aussi Il y a tellement de conneries A la seconde Je comprends pourquoi Durandal il a fait sa vidéo Exceptionnellement On a deux androïds Qui sont pareils C'est le même modèle En fait C'est le modèle Un premier C'était David Et il y a le deuxième modèle C'est Walter David était dans l'équipe Du Prometheus Walter l'équipe du Covenant Walter Il a des capacités De régénération Que n'a pas David Parce que c'est un modèle Plus ancien David Et normalement Les membres du Covenant Savent ça Ils connaissent ce détail là Sauf que Quand David Prend la place de Walter Il est blessé Et tu as l'héroïne Qui est en train de l'aider En fait à guérir Quoiqu'il y a en gros Elle Elle lui met des agrafes Et tout Mais du coup Ça veut dire que C'est pas votre droïde à vous Vous êtes censé le savoir Non 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 On est trop con On est tous con en fait En fait c'est pas une équipe de colons En fait Il y avait des lettres en trop C'est une équipe de con C'est une équipe de con Je vois que ça C'est une équipe Rempli de con Pas de colons De con Ça s'explique plein de choses En fait D'un coup Tout devient plus clair Dans ma tête Ah vous pouvez personnaliser Aussi les unités Si vous voulez Si vous êtes attaché à elle Nérophobe N'aime pas le feu J'ai envie de lui mettre Un lance-flamme dans les mains La Alors Xénophobe Ça je peux comprendre ça 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 je peux comprendre Après Alien Tu deviens xénophobe Normalement D'un point de vue logique Tu deviens xénophobe C'est logique Donc on a pour ça La quantité de chaque chargeur De l'armes principales Augmente la précision Augmente la capacité de chargeur De munitions A début du déploiement C'est pas la même Ah non La quantité de balles Dans chaque chargeur Ouais c'est bien ça Mais moi je suis là Normalement Il y a des éléments Qui sont C'est tilt Tu vois Parce que normalement Dans un film d'horreur Tu vois Les détails sont importants Les détails C'est très important Donc normalement Vous savez que c'est pas le bon Euh Et Et alors Le film se termine avec David Alors Qui est devenu un frigo Je vous ai dit C'est vraiment C'est un frigo Qui se rebelle contre Dieu Parce que Dieu crée l'humain Enfin les ingénieurs Ont créé les humains Les humains ont créé le frigo Le frigo Veux tuer les humains Et veut tuer Les C'est à dire que Dans la logique religieuse Dieu crée l'humain L'humain crée le frigo Le frigo nique Dieu et l'humain Evidemment C'est logique Je sais plus J'arrive plus à savoir Je sais plus Ce qui est logique Ou ce qu'il est pas Mon cerveau Il est en déperdition D'intelligence Ah tu peux se déballer Ouais c'est ça Tu vois Tu vas rentrer Putain Mais en fait Dans ma tête Je peux pas m'empêcher De me dire Moi je veux bien Que genre Il soit con Mais il n'y a pas une limite A la connerie Normalement En toute logique Il n'y a pas une limite La connerie est sans limite Ça veut écrire de l'escote Plus tu avances Plus on progresse Plus les gens deviennent Con Moi je suis là A essayer de comprendre Il faut sauver l'humanité Ou il faut l'exterminer Parce qu'on en est pas loin Alors dépression Dépression nerveuse En donner un médecin De se reposer Attendre que ça passe Ben non Tu te reposes C'est comme ça Il est désormais épuisé Ben vous voulez qu'il soit Épuisé que suicidaire Tu vois C'est quand même mieux Euh Médecin non infecté A l'infirmerie Alors on y retourne Alors du coup Bon bah ça va Il n'y a qu'un seul mec A choigner On pourra y aller Alors faut que j'envoie Une équipe Qui a un mec Qui s'y connait En piratage informatique C'est merveilleux Ah non non Oui j'y vais Mais je suis en train De me dire Pourquoi on a pas d'androïdes Qui nous sert Alors pour une anecdote Si vous avez fait Alien Isolation On retrouve Parce qu'il y a une connexion Du coup On retrouve les androïdes D'alien Isolation Dans Alien Dark Descent Alien Dark Descent Par contre au niveau De la chronologie Se passe après Alien 1 2 Et 3 Pas Alien 4 Parce qu'il y a une 4 Parce que je crois 300 ans après Alien 1 C'est compliqué C'est très compliqué Mais euh Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Alors non C'est pas là Que je dois Ouais c'est là Marine Hématophobe Hématophobe Pyrophobe Il n'y a pas un mec Qui a un lance-flamme Si il y a un lance-flamme Putain mais Ah là là Mon équipe De 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 La Vous formerez La suicide squad Maintenant Alors du coup Est-ce que parmi eux Il y en a un Qui est spécialisé En Fiche du marine Niveau 3 C'est un infirmier Mais c'est pas un infirmier Qu'il me faut Moi Il me faut un Mec qui s'est connant Un simple soldat Ça marche pas Putain J'ai un problème C'est à dire que En fait Mes soldats Sont pas assez Compétents Enfin ils sont tous Incompétents Ils sont pas assez Compétents Du coup Je suis baisé Parce qu'en fait Ça sert à rien Déjà Puisque Il n'y a pas de Xenomorphes Qu'au cas où Il n'y a pas beaucoup De Facehugger D'ailleurs Il y a une scène Qui est mieux fait Dans Alien Dark Parce que je vous dis Moi Alien Dark Descent Ça aurait pu être Alien Romulus Il y a une scène Qui est mieux fait Dans Alien Dark Descent Que dans Alien Romulus A un moment donné Ils ouvrent une porte Dans la base spatiale La base orbitale Et tu as une armée De Facehugger Qui en sortent Mais quand je dis Une armée C'est 20 Enfin 20 30 Un truc comme ça Dans Alien Romulus Je crois qu'il y en a que 6 Du coup c'est moins flippant Tu vois Quand tu vois une armée De Facehugger Là tu sais que t'es baisé Quand il arrive T'es baisé Sûr et certain Quand tu vois Il va être méchant Mais quand il n'y a que 5 Facehugger Tu vois c'est pas flippant Ah ouais Il y a 5 Facehugger Genère Ouais vas-y En plus il se retire Alors par contre Il y a un truc Je ne sais pas si ils ont essayé De le rendre plus réaliste Mais le Facehugger Il galère Pour mettre Pour mettre sa bite Dans la bouche D'un mec Il galère Vraiment C'est vraiment À mon donné Il galère C'est incroyable La scène Elle est incroyable Tellement c'est drôle Parce qu'en fait Ça galère Tellement Que genre Le tentacule Il a du mal à rentrer Il est là Je cherche le trou Bordel J'arrive pas C'est votre première fois C'est ça Ouais Je débute Je débute Mon général C'est compliqué De violer un mec Lucalement Je fais ce que je peux Ok Il y a des mecs Il y a des mecs là-bas Mais il faudrait déjà Qu'on arrive à aller Là-bas Le tentacule Il y a du mal à rentrer C'est tellement marrant À voir Tu sais j'ai explosé de rire Tu sais j'étais On était Alors on fait vraiment On était les seuls à rire Dans la scène Les gens n'ont pas compris Les gens n'ont pas compris Pourquoi on rigolait Tu vois On était là Putain le con Tu sais le mec Il n'y a qu'un seul trou C'est pas compliqué Bordel Parce que le nez C'est mort Il y a un mec Il n'a pas rentré Par le nez Tu vois Tu vois le machin En train de galérer C'est un facebitter Non mais c'est ça Tu vois C'est vraiment Je débute mon général C'est compliqué D'accord Parce que j'essaye de trouver J'essaye de rentrer Il galère à mort C'est hilarant A voir en vrai de vrai A voir en vrai de vrai C'est mais hilarant Et tu sais que Tu n'es pas censé rire Normalement Mais c'est tellement con Que ça en devient hilarant Ah j'ai trouvé C'est bon Mon général Tu peux tout faire péter là En fait Et j'ai trouvé Barrez vous Barrez vous Putain mais barrez vous Il y a un mec qui reste devant Fusillade Lorsque les membres de votre squad Cours Les armes à feu Le remplit des dégâts Mais j'ai jamais parlé De courir moi Courrez jusqu'à l'endroit Indiqué Ah Il y a des fusillades Donc on peut se faire tirer dessus Indique que les marines Soit couvert Ok d'accord Tirer Il y a un mec qui est accroupi Ah ok Enfort en approche Il n'y a personne Je ne comprends pas Allez Petite grenade des familles Cadeau C'est bon là Levez vous Mais ouais Le facehugger Qui galère à trouver Le coup Ça c'était incroyable Comment ça choisissez moi Quoi Non t'es pas le seul A avoir vu ça Qu'est-ce que le Docker a juste demandé de être capturé ? C'était bien avec eux d'adductant les gens, mais en demander pour ça ? Les choses se sont plus étrangers et plus étrangers autour de là Il y a toujours plus de ces créatures, restez ferme, ok ? What the fuck ? Attendez 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 Attendez, attendez, attendez C'est-à-dire que si je retourne à ce chargement-là, je peux faire péter le machin moi-même Attendez une minute Depuis quand ? Attendez, j'ai pas compris Ça supplie pour être capturé ? Mais genre, comment le... Parce que j'ai tellement de questions en tête Vous imaginez même pas à quel point j'ai tellement de questions en tête Tellement... Genre, première question Comment le Xenomorph c'est qu'il doit pas tuer la personne en face ? Parce que les Xenomorphs en général veulent nous souhaiter le tube pour nous buter Comment ils savent ? Je comprends pas Attendez Viens Ouah, commence à y avoir les premiers trucs complètement con Ah, ça commence Pourquoi est-ce que ? C'est cohérent pour vous ? Moi, je me dis dans ma tête Genre, le Xenomorph, il parle anglais ? C'est Emmener-moi Bon, ok, d'accord Toi, je te bute pas, tu viens avec moi Bah oui, oui, oui Logique Comment ça marche ? Ça veut dire que tu peux communiquer avec la créature ? Genre, tu peux lui dire me tue pas quoi ? C'est possible ? Je comprends plus rien à plus rien Mon cerveau il est en roue libre là Donc On peut dialoguer avec un Facehugger Ah, c'est le mec armé ou pas ? Ça joue ça ? Vraiment ? Genre, s'il a l'air d'être agressif ou pas ? Ça joue ? C'est spécial ça ? C'est Seigneur, vous et votre incroyable tête en forme de bite Quoi ? C'est Emmenez-moi Attends, comment ça ma tête de bite ? Euh... Enfin bon, oui, d'accord, ok, je vais t'emmener, viens Viens avec moi Viens avec papa Toi et moi Je vais te présenter mon fils Tu vas voir Il va t'adorer Il y a un truc, c'est vrai, dans Alien qu'il y a C'est que s'il y a une personne qui a un Chess Buster dans le corps L'Alien peut le détecter et du coup il t'épargne Ça c'est vrai Ça a été déjà vu dans les films Si tu as un Chess Buster en toi, l'Alien ne te tuera pas Parce que sinon, l'Alien ne peut pas se reproduire Ça c'est logique C'est vrai C'est vrai C'est con hein Mais il y a une diminution Mais ouais, tu sais, je suis là J'ai la pub du Kinder Bueno là, avec la Malefic Maléfique Oui Ton cœur est à moi Et là, ta Blanche Neige qui sort un Kinder Bueno Et l'instant d'après J'aimerais tellement faire une parodie Alien avec ça Et l'instant d'après Il faut que je se présente mon fils C'est vraiment Avec moi, la peur disparaît Avec moi, la peur disparaît dans les jeux d'ambiance horrifique J'en ai une bizarre à vous raconter Chef, j'ai une longue discussion avec le contre-maître Jordan Oh putain, le nom Juste avant qu'il file à l'anglaise Il m'a juré sur sa tombe que quelque chose hantait Berkeley Docks Il traquait les gens dans l'ombre Bon, Jordan a toujours été du genre à raconter des histoires Surtout qu'il avait un petit nouveau en face de lui Mais il y avait quelque chose dans ses yeux C'est peut-être rien, c'est monnaie courante Les gens qui quittent leur boulot ici Bah ouais, les gens ils disparaissent du jour au lendemain Mais Jordan bossait ici depuis plus de 20 ans Je vais faire doubler les patrouilles Il a commencé à poser des questions S'il y a un fond de vérité là-dedans Il vous serait le premier au courant Génial ! Alors boss, vous vous alarmez pas Mais il y a peut-être des aliens tête de bite quelque part par ici Alors on va les débusquer bien évidemment Ne vous inquiétez pas C'est spécial quoi Emmenez-moi seigneur avec vous Moi aussi comme ça je renaîtrai D'ailleurs c'est ça aussi la question C'est du coup est-ce que le Xenobov a une partie de la personnalité de l'autre qui a été utilisé C'est une vraie question qu'on pourrait se poser ça Est-ce qu'il garde une partie de la personnalité ? Est-ce qu'il naît de l'humain en question ? Peut-être qu'il y a une part de lui qui se retrouve dedans Vu que l'alien est en partie composé en fait De... 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 De matériel génétique de l'autre Peut-être qu'il est aussi composé en partie de... Euh... de courir jusqu'à où Mais c'est ce que je veux Une vraie question parce que genre est-ce que ça a une âme un Xenomorph ? Alexa ? Est-ce que les Xenomorph ont une âme ? Traduit de animatedtime.com Les Xenomorph sont intelligents, impritoyables et n'ont qu'aucun sens des émotions ni d'humanité Bah donc ça a pas d'âme quoi Euh... Ah il prend un mec au pif, c'est le dernier qui reste en vie qu'il récupère Putain mais le Xenomorph qui est là Et toi tu viens avec moi Dites-moi que je suis pas le seul à avoir vu ça Nan 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 nan, vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul Vous êtes pas le seul, on... 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 on garde contact hein Ouais nan mais gardez le le mec là, on s'en fout C'est un... on peut le garder Hmm... Il se trouve qu'il y a un club très privé où il y a des trucs de fou là-bas Ça se trouve il l'emmène à la Disneyland hein, on sait pas hein Maintenant que la Century Fox appartient à Disney Ça se trouve, je vais t'emmener à Disneyland, je vais la voir C'est génial Il y a des autres packs de partout Alors les rumeurs disaient vrai tout autant qu'elles sont Je refusais d'y croire au début mais je peux voir l'avenir de l'humanité désormais What ? Et... Il est absolument radieux Joseph Oh putain de merde, c'est bon on est baisé Ça va, il y a Jésus qui va débarquer Jésus va nous faire entrer dans une nouvelle ère et je serai à ses côtés Attendez, imaginons qu'il y a un humain qui ramène des gens aux Xenomorphes Est-ce que le Xenomorphes les épargne ? L'épargne ? Genre un prêtre Xenomorphes Comme le prêtre des Ori Après tu subis quand même un avage de cerveau avec les Ori Donc euh... Hmm... D'aller vous faire enculer ouai Moi j'ouvre pas cette merde c'est mort C'est pas de forcer la porte hein, non non C'est...s��iment c'est... T'imagines tu rencontres dieu et ça ressemble à un insecte avec une tête en forme de bit ou d'aubergine? c'est chaud quand même c'est dans ma tête c'est tellement de questions qui se posent c'est pourquoi qui ou comment centrale on a retrouvé dieu il est veillé noir du coup certains avaient raison il est grand et il est très dangereux et kidnappent des gens aussi on peut pas vénérer un truc comme le xénomorphe c'est bizarre on va voir ce qu'il y a dedans non c'est des humains ça va ça va ils sont cons c'est des humains tout va bien c'est quoi là un humain c'est quoi c'est une infirmerie il y a deux humains qui vadrouille enfin qui pas qu'ils vadrouille mais là il y a du matos qui est d'accord là il y a personne ça règle le problème là bah oui on a déjà été là oui et là aussi on a déjà récupéré le matos le cas d'accord les autres caméras montrent quoi cette pièce à leur promesse alors là il ya quelqu'un de mort les caméras c'est non et là il n'y a rien ça va et le coup de pirater les caméras putain je me sens mieux informé d'un coup donc il ya des clochards là bas du coup on fait quoi on fait tout l'été on les laisse ça se passe comment c'est dans un sens on peut toujours les contourner mais il faudra bien se les taper un jour au l'autre avancez soldats de toute manière ils sont tous compte merde la porte là par contre elle marche alors peut-être que c'est une idée de merde on sait pas mais je vais installer une tourelle non oui il faut l'installer je vais installer une tourelle là au cas où ouvrir mes arrières là voilà du coup j'ai bien fait de mettre la tourelle parce que du coup ils ont forcé la porte ça fait peur les fusils d'assaut c'est sûr que ça calme les fusils d'assaut tu peux pas enfin je sais pas moi dans ma tête je me dis c'est pas possible de venir un truc comme après je sais pas remarque tu me diras ça vénère de tout c'est en amérique latine ça vénérait bien un piaf et de l'autre côté un serpent avec des ailes donc bon partant de ce principe d'un coup ça apparaît moins est au moins surprenant on va dire et quoi là dedans il ya un couloir mais de contourner et de rentrer dans le réfectoire par la ce qu'il y aurait petit mais il est con il est con oui le mec son pote meurt à côté de lui non mais tout va bien vous inquiétez pas tout mais j'en ai rien à foutre des clés à molette moi il me faut des balles ça devient régressif il me faut des balles putain vous croyez que je vais faire quoi il ya des balles je vais foutre quoi moi avec avec ça putain il ya si j'ai trouvé une clé à molette ça va m'aider ça il faut des balles pour tuer des monstres un bar qu'une tira non ça marchait pas sur le terminator il a fallu une presse hydraulique pour ça yes des munitions parce que bon j'en ai mais je suis pas non plus qu'est ce qui c'est pas ce qui est intéressant c'est de trouver tous les documents pour comprendre ce qui s'est passé est-ce que tu es exploration je me faire se les par un cadre de la flèche de saros qui veut savoir si on avance avec cette histoire d'armes disparues ces vautours m'agace autant que toi mais si nos équipements tombent entre de mauvaises mains on doit y mettre un terme ou au moins trouver la taupe modifie tous les codes d'accès à nouveau on va voir si le coupable va oser tenter de forcer la porte quand il se rendra compte que le verrou ne veut pas s'ouvrir avec un peu de chance il se fera exploser au passage Ok d'accord très bien donc en fait la porte était piégée heureusement que je n'ai pas ouverte Mais ouais ok d'accord sympa en bas du coup on va retourner dans les tunnels il ya la salle d'accès qui est là bas ce qu'on peut non non si elle est ce qu'on peut ouvrir de l'as une bonne question non ça on peut le détruire mais non on va pas faire parce que si je fais péter le mur derrière il ya une reine alien ou un truc comme ça je suis baisé Donc on va éviter l'instinct de survie prime sur l'os Mais techniquement quatre marines gère un xénomorphe ils peuvent même gérer deux xénomorphe enfin ça a déjà été enfin moi j'ai déjà eu affaire à ça ils arrivent à gérer deux xénomorphe ce sur quoi ils ont plus de mal c'est quand il ya une horde entière qui leur tombe dessus là ils ont du mal bon a priori il ya personne là bas alors là on a du matériel médical ça peut servir ça alors par contre le truc qui est chiant enfin c'est technique il ya beaucoup de de différence avec xcom par rapport à ça il faut savoir que les ressources sont limitées comparé avec soi tu peux faire des missions en chaîne et récupérer des ressources là la map les ressources sont pas actualisés après donc ce qui a été pris est pris c'est fini tu peux pas récupérer plus en revenant tu peux pas récupérer à nouveau le même matériel ce qui est logique ce qui est logique mais ça rend du coup les missions plus techniques parce que vu qu'on est limité en ressources d'ailleurs tout part d'un vaisseau comme nix comme xcom 2 c'est ça si je dis pas de bêtises qu'est ce qu'on a là là c'est là où il ya des munitions à chaque fois putain les ascenseurs j'aime pas ça merde il faut un mec qui soit doué en informatique pour ça bon bah on va voir là hein pas le choix bon on aura exploré pas mal de trucs oula commence à y avoir un effet ruche commence à y avoir un effet ruche ça c'est pas bon ça en général ils ont rien sur moi il n'y a jamais rien je sais pas pourquoi mais quand on fait ça il n'y a jamais rien par contre là il commence à y avoir des tentacules et tout donc là ouais c'est de là que ça sort putain on peut pas boucher ça en plus ça qui est chiant à la limite peut-être que si je peux condamner le machin ça je peux faire le souder mais ça peut faire que le ralentir le xénomorphe il finit par péter les portes après donc mais au moins ça peut le ralentir c'est déjà ça on va dire putain il commence à y avoir un besoin des classes c'est à dire que au fur et à mesure du jeu que vous avancez dans le jeu vos personnages vont débloquer des classes et ces classes deviennent de plus en plus vital dans le jeu le truc est chiant c'est que là en termes d'accès il reste l'ascenseur quoi ouais mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'ascenseur je vais rentrer en arrière enfin je vais revenir en arrière sans rien parce que je suis sûr que si je descends avec l'ascenseur je vais me faire baiser en bas déjà mais en plus bon mes hommes ont tous passé un niveau c'est bien et ça finit bien la vidéo mais alien dark descent je préfère y jouer plutôt qu'à une isolation parce que certes vous avez déjà arrivé de jouer des marines dans les jeux alien mais là c'est plus technique moi ça me rappelle xcom donc forcément ça me rappelle des souvenirs moi j'ai adoré xcom effectivement xcom déclassified ils ont tenté un truc bon bah ils ont tenté c'était une idée un peu foireuse non pas un peu foireux c'était foireux c'est un appel succès escompté c'est compréhensible dans un sens c'est à dire que soit ça plaît soit ça plaît pas dans le cas ici présent ça n'a pas plu on peut pas trop leur en vouloir c'est à dire que bon l'histoire de les goûts etc voilà mais xcom il ya xcom 2 notamment et beaucoup de succès xcom 1 avec l'extension ennemi ono et xcom 2 j'aurais pu faire xcom d'ailleurs pour les lives xcom c'est possible mais bon ça fait déjà beaucoup de jeux de sf je ne m'attendais pas à ce que j'ai autant de jeux de sf en fait c'est le truc qui m'a un peu surpris parce que je me suis dit je dois pas voir beaucoup de jeux de sf en soit si j'en ai quand même pas mal mine de rien j'en ai plus que ce que je pensais beaucoup plus mais je vous conseille le jeu d'art des scènes il est sympa il est pas très cher en plus je crois qu'il coûte 40 balles max maintenant il doit être à 20 balles c'est vraiment un bel hommage à alien le scénario est un peu plus original le gameplay c'est vrai qu'on n'a pas souvent joué comme ça donc c'est plutôt intriguant et moi je trouve qu'ils ont plein de bonnes de petites bonnes idées comme ça les problèmes c'est que c'est plus punitif que xcom regarder une mine de rien tout ce que mes persos prennent dans la gueule c'est beaucoup plus punitif que xcom au niveau des dégâts que subissent les soldats main vide les durées de chins rapide rédemption retire les traits négatifs ce marine rouillé ce marine finit toujours ses déploiements épuisés ouais bon et guérit augmente l'armure de 1 point ouais on va plutôt prendre ça esprit d'acier débrouillard faut jouer après chaque repos esprit d'équipe le total de points de commande de 1 à ça peut être sympa ça ça peut servir alors qu'est ce qu'il a lui en durant débrouillant rapide toutes les squats se déplacent plus rapidement ça c'est pratique quand c'est un effet de groupe c'est vraiment pratique et le dernier qu'est ce qu'il a pour moi la dernière pardon a enfin peut choisir sergent ou éclaireurs rapide équipé d'un fusil à impulsion légère l'éclaireur est un maître mortel de reconnaissance sur qu'est ce qu'on peut toujours compter formation révolver formation fusil de précision en pas mal ça charismatique en tant que marie c'était la but ou les mines de l'escoude obtient un bonus de courage de 10 points 1 ça peut être sympa aussi mais ça qu'avoir un sniper ça peut aider de rien qu'est ce qu'on va lui donner comme attribue aguerri mais on va se mariser un point augmenter précisément max farfouilleur ouais la précision d'un sniper c'est important ça me semble bien c'est cool quand même que voilà ça commence à débloquer des classes soit on a récupéré du matos quand même on peut pas me dire que j'ai rien fait 96 9% de non détecter ça que j'ai quand même été discret les trois quarts du temps très sincèrement je vous alors je sais pas si j'ai une petite je sais pas si dans le game passe c'est une bonne question à se poser parce que sinon le game pas ça peut permettre à certains d'y jouer mais je suis pas sûr de moi il ya aliens fire team elite je sais pas si les crossplay trois plateformes moi je serai chaud pour le faire avec vous quand vous qu'est une ozma il n'est pas dans le game passe a priori mais c'est qu'il ya un jeu d'un moment qui se fait en il se fait en il se fait en équipe où on joue chacun des marines différentes et on doit réussir à survivre aux aliens etc c'est plutôt intéressant lui ouais elle il faut qu'elle soit remise sur pied ce qui est bien c'est que j'ai pas beaucoup de médecins c'est merveilleux c'est j'ai investi énormément j'ai dépensé sans compter mais apparemment c'est pas assez en fait il faut dépenser plus j'étais pas si sans compter faut plus maintenant mais sûrement comment ça plus ce qui peut avoir lunettes infrarouge doté de cette émélioration qu'avait tous les unis dans un de 10 mètres de l'espoids sont affichés lorsque vous utilisez la lampe torche silencieux scanner de combat d'un accès avec ces scanners qui révèlent la pression de toutes les entes et mouvants actuelles oh cool sérieux engrandi n'est de viser sac de munitions ça c'est pratique ça c'est que des munitions envoie à lunettes infrarouge ouais elle c'est l'infirmière en toute logique ce serait bien qu'elle soit doué qu'on faire l'option réanimation pas mal dans le commun ça c'est pas moi je pensais que tu le faisais d'emblée en fait un moment j'apprends qu'il faut que je te le débloque ok d'accord morphine teint sur le point de vue de tous les maïs escouade de 1 ce bon et c'est que d'autres assez pratique ça tous les marines gagnent un point de vie en plus c'est à les marines pendant la mission putain ouais on a gagné un point de vie c'est quoi des points de vie commence à gagner les points de vie what lunettes de viser sac de munitions sacoche et qui dépense son côté moi je dépense avec du guillet ah ya ça aussi c'est la blague sur le fromage je l'ai déjà eu mais franchement il est assez sympa le jeu mine de rien faut dire ce qu'il en est l'idée est sympa il ya un côté xcom qui passe bien tu as l'ambiance des liens qui passe bien aussi donc tous les marines fatigué épuisé maintenant pleine forme faire un discours électrisant yes travailler plus pour gagner plus on est plus fatigué vous aviez raison travailler plus pour gagner plus je savais pas que ça marche cette canarie bordel de merde ils y croient vraiment ouais non mais laisser tomber c'est faux quand même suffisait juste de dire ça c'est juste un mot travailler plus gagner plus voilà c'est tout pour moi on se revoit dans dix ans mais sinon franchement je trouve l'idée totale globale du jeu assez intéressant je trouve qu'il ya plein de bons points tu as cette idée aussi de voyer de se rendre sur cette planète depuis alors que tu es sur la planète à la base là le petit truc à gauche là enfin gauche de la planète c'est la base spatiale à la base orbitale il ya plein d'idées assez assez cool plein de concepts assez intéressant le seul truc un peu chiant c'est ce délire du ouais non mais putain mais un médecin hématophobe quoi il ya un médecin qui a peur du sang c'est que je fasse quoi avec ça moi putain de merde maladroit et malchanceux attend lui elle elle est pyrophobe et l'outil manière lance-flammes c'est quoi c'est la suicide squat qu'on m'a donné on va prendre snake ça vaut mieux solide snake au rapport parce que je prépare parce que sinon ça sauvegarde alors oui le défaut du jeu il n'y a pas de sauvegarde manuelle n'espérez pas avant une sauvegarde manuelle on peut pas sauvegarder manuellement c'est chiant je l'admets c'est chiant mais on peut pas sauvegarder manuellement c'est vraiment ça fait partie des rares défauts du jeu c'est fait qu'on puisse passer au garder manuellement et aussi graphiquement je vois pas trop l'intérêt d'un mode performance et d'un mode graphisme parce qu'en fait les graphismes vu que si on est sur du sur du str c'est une caméra de haut on n'est pas collé aux personnages donc on les voit pas quasiment nos personnages c'est ça rien voilà c'est tout pour moi on se retrouve demain ça peut dépendre par contre au niveau de ma personnalité en fonction de comment je serai heure au réveil passez une bonne soirée kane qu'on vous ozma et à